La technologie par ceux qui l'utilisent au travail comme à la maison, c'est Tech2 sur Radio Kawa. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech2 épisode 20, le podcast Radio Kawa qui regarde la technologie à travers ses usages, aussi bien au travail, dans la vie courante ou encore dans les loisirs. Je m'appelle Yann Rieder et comme à chaque épisode, je suis accompagné par mon camarade Franck Extanasier, salut Franck. Salut Yann. Ça va bien ? Bien et toi ? Semaine folle, semaine folle mais on y arrive, on enregistre. Avec un invité ! Avec un invité exactement puisqu'avec nous aujourd'hui on a Pierre Dandumont, salut Pierre. Salut. Tu écris pour Canard PC Hardware qui sort tous les 3 mois en kiosque et également en abonnement, plus les hors-série. Oui, alors Canard PC Hardware sort fin du mois normalement et pour le moment vous pouvez trouver un hors-série sur la photo qui vient de sortir et qui pour une fois n'est pas spécialement technique mais vous présente plus vraiment un peu le côté artistique notamment de la chose. Et comme c'est le cas régulièrement avec des hors-série, il y a quelqu'un d'un peu inhabituel pour la rédaction de Canard PC Hardware qui s'en est occupé, Benoît Dupont, tu dis avant l'enregistrement de cet épisode. C'est ça, pour une fois ce n'est pas Samuel et moi qui avons écrit leur hors-série mais c'est Benoît qui est un spécialiste et qui a fait quelque chose de très bien. A trois donc pour ce sommaire, un dossier consacré à la WWDC 2018. On va parler des nouveautés présentées par Apple pour ces 4 systèmes d'exploitation. Il y aura également la mise à jour durant laquelle nous ferons le suivi de sujets traités durant de précédents épisodes et où nous répondrons également à vos questions at tech2rk sur Twitter et par mail mon cher Franck tech2rk.com Mais tout d'abord, c'est l'heure de notre actualité. Et notre actualité mon cher Franck, elle commence par Computex. Un Computex de l'ennui, je t'ai vu ajouter le petit sous-titre parce qu'apparemment il n'y a pas grand chose qui s'est passé mais peux-tu nous expliquer déjà en trois mots qu'est-ce que c'est que le Computex ? Alors le Computex, c'est la Computer Expo qui est à Taipei, donc à Taïwan. D'accord. Qui est une conférence annuelle où se retrouvent des fabricants de hardware, des fondeurs, les fondeurs de cartes graphiques, des fondeurs de processeurs évidemment, les fondeurs de processeurs mobiles. Et on y trouve énormément de projets hardware qui sont révélés. C'est comme ça que Asus nous avait présenté l'ancêtre de la Switch il y a très très longtemps notamment. que Nvidia a présenté les Shields, les Shield TV, que AMD a présenté CVEGA il y a quelques années aussi. C'est un grand salon du hardware qui a lieu donc tous les ans en juin. C'est le deuxième pendant annuel puisque au début de l'année tu as le CIS où on présente une partie du hardware. Les autres parties sont souvent présentées au Computex avec des modèles essayables évidemment. Et cette année, c'était un peu l'ennui il faut dire. On est dans une période un peu de plat avec quelques petits pics d'originalité et quelques nouveautés. Alors j'ai regroupé ce qui m'intéressait le plus et ce qui avait on va dire le plus d'attrait. Parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'annonces, notamment des renouvellements de gamme sur les PC portables, gamers ou même de bureaux. Tout ça on va laisser de côté, on ne va pas dépiler entièrement le Computex. Mais j'ai relevé quelques trucs à savoir du Asus, du Nvidia, un peu d'Intel et du AMD. Et j'ai laissé donc pas mal de choses de côté. On va commencer par Asus qui a révélé plusieurs projets. A commencer par son ROG Phone, donc ROG pour Republic of Gamer, donc ROG. Le ROG Phone qui est un téléphone Asus, téléphone mobile. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'il a une forme, bon, design Asus assez connu, un peu agressif, avec des lignes un peu tranchantes, ce genre de choses. Bon ça c'est du design. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il est refroidi par une chambre à vapeur. Une chambre à vapeur comme dans les cartes graphiques. Donc ça c'est marrant. Pourquoi ? Parce qu'il se transforme en Nintendo Switch. Alors je ne déconne pas. C'était un proto d'Asus et de Razer il y a très très longtemps. Et en fait, ce téléphone-là, qui est donc un téléphone pour les gamers, il peut se connecter avec deux espèces de Joy-Con qui se mettent sur les côtés pour pouvoir être projeté sur la télévision, sur un écran PC par exemple, avec un petit boîtier de stream. Tu peux aussi, alors ça c'est très drôle aussi, tu peux ajouter un accessoire à l'arrière qui se branche latéralement. Donc tu l'as sur le côté du téléphone pour mettre le téléphone posé sur une table. Et dessus, tu as un petit ventilateur qui souffle parce qu'il faut refroidir le matos qu'il y a à l'intérieur évidemment. Tu as aussi un autre accessoire qu'il transforme en 3DS gigantesque, en 3DS Super XL 16 neuvième, où tu peux mettre deux téléphones l'un au-dessus de l'autre. Donc évidemment, il faut avoir l'utilité d'avoir deux téléphones. Mais c'est un projet assez rigolo. Asus aimerait bien venir concurrencer et titiller le monde du gaming sur le téléphone vu qu'il y a de plus en plus de jeux intéressants sur le téléphone. On pense beaucoup évidemment à Fortnite sur téléphone, Fortnite mobile, PUBG mobile et un paquet d'autres jeux, Puzzle & Dragons, Lineage et d'autres trucs comme ça. On n'a pas encore de vrais prix. Ça, c'est évidemment, je pense que ça ne va pas être donné. Ils veulent concurrencer le Razer Phone à côté évidemment. Même si bon, le Razer Phone n'est pas non plus un miracle au niveau du marché. Mais il y a des bonnes idées. Il y a un USB-C, il y a un second pour ajouter, il y a pas mal de trucs et ils ont gardé le jack. Donc ça, c'est assez drôle. Mais ça, c'est pas mal si tu veux. On en verra plus. Je t'en prie dans du dim. Moi, je pense que c'est comme avec Razer. En fait, c'est très joli sur le papier, mais ça ne va servir à rien. C'est ça. Pour ce genre de téléphone, il faut quand même un minimum de suivi. Donc c'est bien beau de venir avec des écrans 90 Hz, c'est plein de fonctions en plus. Mais il y a 100 personnes qui achètent le téléphone, personne ne va développer dessus. Sachant qu'Azus, j'ai un gros grief avec eux, notamment sur les cartes mères, c'est qu'ils ne font pas non plus de suivi très très long sur leurs cartes mères. Ils ont présenté d'autres choses. Je suis mauvaise langue quand même, parce qu'ils ont présenté le projet Precog. Alors, qu'est-ce que le Precog ? C'est un PC portable à double écran. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un écran classique et un clavier en dessous avec un trackpad, tu as deux écrans. Donc c'est une espèce de surface pliable full screen. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça va être très très cher. Si ça sort un jour, ce sera très cher parce que c'est quand même cher. Avoir deux écrans, c'est pas rien. Le projet a l'air intéressant. C'est pas mal quand tu veux. Tu peux l'utiliser en livre avec un clavier Bluetooth, par exemple. Donc c'est plutôt rigolo. Évidemment, c'est équipé d'un truc de fondeur avec une grosse puce. Alors, on ne sait toujours pas si c'est 7e ou 8e génération. Probablement 8e génération avec du i5 ou du i7. On y trouve des trucs, évidemment, le Intel Movidus, qui est un Vision Processing Unit. Ou alors une puce dédiée, on ne sait toujours pas s'il y aura une puce d'intelligence artificielle au sein du PC. Ils ont parlé. Ils ont parlé très légèrement de l'IA dans ce projet Precog. Apparemment, ça devrait utiliser le Deep Learning pour apprendre à interagir avec les users et travailler sur certains sujets et que l'utilisateur pousse. Ils parlent aussi de reconnaissance d'objets et de personnes. Détection de claviers souris aux alentours qui permet, par exemple, je ne sais pas, aux claviers virtuels de disparaître, ce genre de choses. Mais pour l'instant, ça ressemble un petit peu à un projet qu'avait fait Acer il y a longtemps. Je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était un truc en dual screen aussi. De la gamme Iconia ou un truc comme ça. Ça fait très très longtemps. C'est intéressant, mais comme le disait Pierre, c'est des projets qui en mettent un peu plein les yeux, mais qui ne vont pas fédérer grand monde. D'après ce que je vois, il avait un nom très sexy Acer Iconia, 6120 dual top screen. Je crois que Lenovo aussi, à une époque, a proposé ce genre de concept. Ils ont tous tenté à un moment ou à un autre. Non, ce qui m'a vraiment intéressé, en fait, Yann et Pierre, pour vous dire, c'est qu'il y a eu un iMac fait par Asus. Ah bah tiens. Non, parce que... Alors du coup, est-ce que ça tient la comparaison par rapport au Surface Studio de Microsoft ? Alors... Parce qu'on parle de tout en un, on parle de form factor tout en un. Et du côté de l'univers... Alors là, c'est pas... Non, non, c'est pas un Surface Studio, si tu veux. Ça a vraiment... Enfin, ça a une gueule d'iMac. D'accord. Les photos qu'on a pu voir, notamment les photos qui ont été prises par l'équipe des numériques, c'est un grand écran 4K de 27 pouces, avec un socle ovale en forme de skateboard. Donc un Zen IO 27. Voilà, le Zen IO 27. L'édition 2018 était... Ah oui ! C'est pas mal. C'est un écran 4K. Là, il y a du core i7 assez sympa. Le pied est légèrement différent, mais au-delà de ça, c'est vraiment la même cam. Ah oui, non ! Quand je te dis que c'est un iMac, c'est un iMac. Et puis, les ports ne sont pas à droite, les ports sont à gauche. Belle originalité. Oui, non, mais c'est... Quand je dis que c'est un iMac, je ne déconne pas. En même temps, voilà, un écran... Voilà. Un écran, c'est un écran. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand tu regardes un... Comment dire ? Un packshot, vraiment une des images. La première image produit qui vient quand tu tapes le nom du produit sur l'image, c'est quand même vraiment le même truc. Et justement, pour prendre l'exemple de la Surface Studio, Microsoft a réussi à suffisamment le différencier pour que tu te dises, ils ont fait le tout en un, avec un seul écran, mais ils ont fait quelque chose d'original avec. Après, dans les faits, ça peut être sympa. Donc l'équipement, comme je disais, c'est du Core i7, avec... i5 ou i7, donc 8400T ou 8700T. Une GeForce GTX 1050 avec 4Go. Donc 1050, ça reste relativement honorable pour de la bureautique, évidemment. Tu ne vas pas lancer un PUBG dessus. Jusqu'à 32Go de RAM. Évidemment, un stockage hybride, parce que tu as du SSD, du disque dur, et il y a même un peu d'Intel Optane, parce qu'il y a 16Go d'Intel Optane. D'accord. Intel qui revient fort avec Optane en ce moment, ils sont très excités par ça. Juste pour expliquer un petit peu, si j'ai bien suivi l'Optane, c'est un truc de stockage dont il se sert en fait d'une technologie qui est proche de la RAM, si je ne dis pas de bêtises ? C'est en fait... C'est une technologie qui se place entre la mémoire flèche des SSD et la RAM au niveau des temps d'accès. D'accord. Donc les temps d'accès sont bien meilleurs que la SSD encore. Et donc Intel essaye de vendre ça pour accélérer les machines en tant que cache sur les disques durs. Après, les versions 16Go, bon, c'est à cache misère. C'est à cache misère quand on a un disque dur. C'est pas très très utile. Si tu veux, l'Optane, à mon sens, c'était vachement utile quand on va dire la moyenne, c'était les disques durs à 5400 tours minutes. On a tous des disques durs en 7200 avec quand même une bande qui est plutôt pas mal en SATA 3. Bon, 16Go, ça va pas rajouter grand-chose. Mais bon, ils ont quand même fait un petit deal pour mettre de l'Intel Optane à l'intérieur. Ça reste une machine solide. Dans l'ensemble, au niveau construction, au niveau hardware, c'est pas mal. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas le prix. Et on sait que mettre tout ça dans une seule machine par un constructeur qui a tendance à faire des grosses bécanes, c'est cher et Asus, c'est jamais donné. Sachant qu'à côté, ça va concurrencer un iMac 27 pouces 5K qui est dans les 2300-2400 euros. Donc, ils vont se placer de toute façon sur du haut de gamme avec un écran 4K. Quand Mac propose du 5K Retina, ils proposent quand même une interface et un OS qui est fait pour le professionnel, alors que là, c'est du Windows. Donc, il va forcément manquer des outils, peut-être. Donc, on verra. C'est pas mal, quand même. L'idée, j'aime bien voir de la concurrence, avec des gros guillemets, évidemment. Mais j'aime bien voir qu'on s'inspire encore de certains trucs d'Apple pour essayer de faire des PC tout en un qui soient assez fins, assez intéressants. Parce qu'au final, c'est pas plus mal que d'avoir une petite tour à côté où les gens n'aiment pas avoir une tour. Là, ils ont un truc tout en un. Ça peut toujours être intéressant. Bien, bien. Est-ce que tu as d'autres choses à voir pour le Computex ? Ah, bah oui. Il nous reste deux trucs. Enfin, trois trucs à voir rapidement. On attendait depuis des mois, je vous en parle. Nvidia devait annoncer ses cartes graphiques. Ah, bah voilà. Vous pouvez remballer. Faudra peut-être attendre fin août pour savoir enfin ce qu'il prépare. C'est quoi le problème, du coup ? Le problème, c'est Jensong Wang, le patron de Nvidia, qui nous dit « Écoutez, les mecs, là, on est concentré sur du professionnel. Là, vous présentez du professionnel, du Volta, du professionnel, du professionnel. Mais pour le grand public, il faudra attendre un certain temps. Sachant qu'il y a une conférence sur le GPU grand public fin août, pour les conférences de fin août. Donc, on verra fin août si on a des nouvelles cartes graphiques annoncées ou pas. Et si elles sont annoncées fin août, elles sortiront soit fin septembre, soit pour Noël. Donc, on a encore un petit peu de temps. Le vrai problème, le vrai problème surtout, c'est pas qu'il travaille sur du professionnel, c'est qu'il gagne beaucoup d'argent avec ceux qui sont maintenant. Donc, il n'y a pas vraiment de sorte de faire autre chose. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Il faut quand même dire un truc aussi. Je vais en parler à la fin de l'émission, mais sur le crypto-minage, il y a eu une explosion des prix. Vous le savez, si vous nous suivez depuis la rentrée, je n'ai pas arrêté de saouler tout le monde avec ça et d'insulter les crypto-mineurs qui ont fait monter les prix des cartes graphiques. À Noël, il y a eu un pic énorme avant une chute très profonde fin janvier, mi-janvier, fin janvier. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes graphiques fabriquées. Et donc, ils ont des stocks à crever. Et du coup, quel est l'intérêt de créer une nouvelle génération, d'annoncer la nouvelle génération quand les stocks, il va falloir qu'ils partent à un moment. Et s'ils partent cher, c'est toujours mieux que s'ils partent moins cher. Donc, il va falloir attendre que les stocks soient écoulés. C'est un peu ça le problème. On passe à Intel en vitesse. C'est les 40 ans du processeur 80-86, les 50 ans du fondeur. Donc, Intel a sorti le 80-86K. Processeur gros bébé avec plein de cœur, plein d'amour. Mais pas grand-chose, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dandu, c'est pour marquer l'anniversaire. Mais bon, c'est pour faire joli et pour dire qu'on est là. Après, voilà, ils mettent en avant le fait qu'ils ont réussi à atteindre la limite des 5 GHz. Bon, uniquement en mode turbo et voilà, pas tout le temps. Mais après, ça va faire plaisir aux gens qui overclock et à ceux qui ont un peu d'argent. Beaucoup d'argent. Niveau overclock, on peut déjà overclocker à 5 GHz avec du métaliquide. Pour ceux qui connaissent, du gallium, par exemple, pour pouvoir obtenir un meilleur refroidissement. Mais bon, à ce moment-là, c'est de l'overclocking extrême et ce n'est pas un truc que tu utilises pour faire fonctionner ta bécane en needle toute la journée. Par contre, AMD a sorti et présenté au Computex ses processeurs Threadripper 2 à 32 cœurs. Eux, par contre, ils sont bien énervés, les pépères. Donc, c'était il y a un an, quasiment, ça va, au Computex l'an dernier, il sortait le 1900X qui avait un peu fait bouger Intel de sa chaise. Là, il nous présente le nouveau processeur Threadripper 2 avec une gravure en 7 mm architecture baptisée ROM. Donc, c'est de la Zen 2. Donc, vous, si vous les avez lus, le dernier Canard PC Hardware, ça parle de Zen 2 aussi. Il y a tout un dossier dessus. On est sur 32 gigas de mémoire HBM2 avec le premier GPU Radeon Instinct Vega qui était en 7 mm. Donc, ça, c'était déjà pas mal. Là, on est sur du premier du premier gros, gros, gros CPU, Sadripper 32 coeurs sur les premiers CPU à 7 mm intéressants chez AMD. On attend la réponse d'Intel qui va mettre du temps à venir parce qu'ils s'en foutent parce qu'ils continuent à faire de l'argent sur les cofileics et ce qu'ils préparent derrière. Mais ça reste intéressant. Évidemment, c'est pas des processeurs que vous allez avoir à la maison sauf si vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux professionnels. Mais même 32 coeurs, c'est au-delà du raisonnable. Surtout si vous êtes riche, en fait. Oui, c'est ça. Si vous êtes riche. Parce que bon, c'est sûr que 32 coeurs à 2,7 gigas qui peuvent s'overcloquer à 5 gigas, c'est cool. Mais bon, à part encoder des vidéos en 18K sur 4 PC différents, t'as pas l'intérêt. On revient à la logique de bottleneck, en fait. Pour la plupart de vos usages, ce sera probablement pas ça qui sera le problème même si vous avez déjà un processeur assez puissant aujourd'hui. Même actuellement, tu vois, les Coffee Lake ont du mal à se distancer vraiment fort. Tu regardes un i7 8700K par rapport à un 3770K, tu vas pas avoir de grosses, grosses limitations dans les jeux, ce qui est la plus grosse utilisation des i7 actuellement pour le grand public. On veut un gros i7 parce que comme ça, on veut jouer beaucoup. On veut jouer avec les jeux, on est content, c'est puissant, machin. Évidemment, t'as du gain. T'as un gain de l'ordre de 30, 35, 40%. Même moins. Je pense que c'est moins entre le i7 et 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 le i7 Ça dépend un peu des jeux. Sur certains jeux pas trop récents, en fait, les Seekers, ça sert pas toujours. Quand on est sur de la stratégie, un peu plus. Dès qu'il y a beaucoup d'unités à bouger à l'écran, ça peut servir, mais ça reste assez marginal. Du coup, vous n'avez pas besoin d'un 32 coeurs, c'est juste pour noter quand même que AMD fait des trucs et je serais toujours content de voir AMD faire des trucs parce que sinon, Intel ne fait rien. Et je pense que c'est tout pour les news après, pour ma part. Pardon, Pierre. Intel, en face, ils ont juste montré un modèle à 28 coeurs qui est aux Xeon qu'ils vont vendre au grand public et voilà. Oui, alors les Xeon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les processeurs serveurs, en fait. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des processeurs serveurs, ils les overclockent un peu, ils changent le délit par-dessus, ils mettent une plaque et il fait, regardez, c'est un Coffee Lake. Regardez, c'est un Core i9. C'est un Core i9. Ah oui. Mais mec, c'est un Xeon. C'est un Xeon. Non, non, c'est un Core i9 avec des X, X, X. Non, non, c'est un processeur serveur. C'est ce qui est donné dans les Mac Pro et les iMac Pro à ce stade. Oui, c'est ce qu'il y a dans les iMac Pro. Après, la seule raison pour laquelle Apple met des Xeon et pas des Core i9, c'est juste pour la gestion de la mémoire. Parce que si on veut de la correction d'erreur, voilà, Intel a dit, en gros, la différence entre Xeon et Core i9, c'est, non mais le Xeon, il peut gérer la mémoire qui corrige les erreurs. Voilà, c'est à peu près tout. D'accord. Et quand on a des machines avec 128Go de RAM, avoir de la correction d'erreur, ça commence à être important. Alors juste, encore une fois, pour que ça parle aux gens qui ne connaissent pas bien le domaine, la correction d'erreur, ça revient à quoi ? Alors, dans une mémoire, en fait, donc, il y a plein de bits, de temps en temps, les bits, ils peuvent changer de valeur tout seuls à cause des rayons cosmiques ou à cause d'une erreur, plein de choses. D'accord. Et donc, les processeurs professionnels, ils ont un système qui permet de détecter et corriger automatiquement une erreur. Donc, c'est ce qu'on met dans les versions de gamme. Et alors que dans un processeur normal, il n'y en a pas. Sauf que quand on a 16 gigas de RAM, s'il y a un bit sur les 16 milliards qui changent, enfin, sur les 16 milliards fois 8 qui changent, ça ne se voit pas trop. Quand on commence vraiment à en voir beaucoup, ça peut être gênant. Le pourcentage d'erreurs est relativement le même, mais vu qu'on augmente combien de RAM tu as sur ces machines professionnelles-là, du coup, ça devient de plus en plus emmerdant si erreur il y a. Oui. Surtout dans des applications professionnelles, en fait. Parce que quand il y a un bit qui change tout seul, à une époque, c'est arrivé en Belgique quand il votait en électronique, il y a un bit qui a changé tout seul et ils se sont retrouvés avec 4000 votants de plus parce qu'une valeur a changé toute seule. Une valeur dans les milliers et puis pouf ! C'était la faute de Skynet.be. Voilà. Très bien. Culte, évidemment, Skynet.be. On se souvient des adresses e-mail enregistrées dans le serveur de GeekZone. Voilà. On attaque avec deux autres news et c'est votre serviteur qui se retrouve à aller faire une qui est tirée... Enfin, les deux sont tirées d'obsessions toutes personnelles dans des domaines parfaitement différents. Pour commencer, je vais vous parler de Things, l'application de ToDo qui est disponible à la fois sur iPad, iPhone et macOS. Alors, je distingue iPad et iPhone puisque, comme je vous l'avais expliqué quand j'avais un peu introduit l'application, c'est vendu à part. Il n'y a pas de version iOS universelle et il faudra casquer pour les deux si ça vous intéresse. C'est une très chouette application qui vous permet de gérer vos tâches par projet, par catégorie, etc. Things continue d'être une application ToDo de choix. Elle continue d'être vraiment soutenue par ces développeurs. Dans la version 3.6 qui est sortie, c'est une idée qui concerne en fait surtout la version iPad et qui intègre de plus en plus de raccourcis clavier qui permet désormais de travailler sans quitter les doigts de son clavier externe. Ça ne marche évidemment pas avec le clavier logiciel de l'iPad puisqu'on a besoin de touches telles que commande pour avoir des raccourcis clavier. Alors, on n'a rien vu de tel à la WWDC 2018. Hélas, Apple ne s'est pas lancée dans la standardisation de raccourcis clavier sur toute l'interface au-delà de commande D mais ça, c'était déjà l'année dernière pour afficher le dock avec iOS 11 qui est désormais affichable comme on le sait depuis l'année dernière grâce aux multitâches dans tout l'OS. Il n'y a rien de tel pour l'instant. J'espère qu'Apple s'y mettra pour pouvoir par exemple piloter l'écran d'accueil au clavier. Ce serait intéressant. mais voilà en tout cas Cultured Code qui s'occupe de développer Things CME. C'est très très chouette de pouvoir le faire. Il vous suffit d'avoir un clavier Bluetooth par exemple ou d'avoir le très très cher Smart Cover Keyboard d'Apple. Vraiment très 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 cher. C'est une catastrophe. Et très mauvais. Et qui est en termes de confort très discutable. Déjà, les modèles en magasin ils sont vraiment massacrés. En fait, ça c'est un truc que j'ai repéré relativement récemment parce que je ne m'étais pas intéressé à ça mais pour faire la petite parenthèse sur la Cover Keyboard, d'Apple, pour garantir la frappe l'idée c'est qu'il y a des petits trous à air en fait. Des deux côtés de la couverture pour faire sortir l'air au moment où vous frappez une touche. Ce qui évidemment en termes de durabilité pose énormément de problèmes. Ce n'est pas très firme comme clavier. J'ai eu plusieurs personnes qui ont eu des problèmes veilleux que moi j'en ai acheté un mais je n'utilise pas parce qu'il n'est pas du tout agréable à la frappe. Donc la meilleure solution même si elle reste chère c'est de vous trouver un clavier sans fil le clavier qui est généralement livré avec un iMac et le clavier Magic Keyboard personnellement je le trouve très très chouette il a toutes les touches qu'il vous faut les touches médias sont reconnues y compris augmenter, baisser la luminosité etc. Donc ça peut valoir le coup de vous y intéresser ou alors d'aller chercher par exemple un clavier Logitech moins cher. Voilà. Ça c'est pour des petites recommandations après évidemment il y a d'autres marques que Logitech dans la vie je le cite juste comme exemple et évidemment puisque Logitech est une marque suisse donc un des fois un voilà un voilà bon ok il y en a une de temps en temps voilà donc vraiment chapeau à Things en tout cas pour cette mise à jour mise à jour gratuite en même temps vu le prix de l'application elle-même c'est un petit peu logique. Deuxième petite news concerne la presse saviez-vous la presse de temps en temps c'est aussi bien de parler de la presse Open Democracy qui est une fédération sans but lucratif organisée autour de la promotion de la démocratie de la justice et des libertés en général a fait jour en tout cas dans sa dimension dans son émergence dans sa représentation britannique d'une pratique du journal britannique lui aussi le London Evening Standard celui-ci a pour un total d'environ 3,5 millions d'euros j'ai converti la somme en pound signé des accords avec 6 multinationales dont Google et Uber afin d'assurer à ces entreprises une couverture d'articles et d'éditoriaux positifs dans les colonnes du journal sans distinguer ses articles et éditoriaux du reste de la production journalistique du titre ce n'est pas la première particularité amusante du London Evening Standard le rédacteur en chef de ce quotidien gratuit n'est autre que George Osborne éminent membre du parti conservateur britannique chancelier de l'échiquier ancien chancelier de l'échiquier donc ministre des finances et premier secrétaire d'état de l'ancien premier ministre britannique David Cameron c'est très malheureux cette histoire je crois que vous avez suivi mais très honnêtement 3,5 millions d'euros c'est énorme pour s'assurer de la bonne presse alors on sait bien qu'en ce moment pour des entreprises comme Google Uber autour des données privées autour de la réputation de ces boîtes là c'est compliqué mais enfin c'est des affaires je pense qui sont tout aussi gênantes pour les titres de presse qui s'y compromettent que pour les entreprises qui jouent le rôle de corrupteurs c'est quand même pas de la bonne presse pour Google pour Uber de voir ça transparaître alors pour Google Uber c'est terriblement cynique à dire mais c'est du business et ils s'en félicitent parce que très bêtement c'est un quotidien gratuit comme tu le disais qui dit quotidien gratuit dit quotidien qu'on va trouver dans le métro londonien dans les transports dans les gares de bus les gares de train tout ce que tu veux et donc agenda agenda mis à part agenda politique mis à part c'est super intéressant de toucher du public avec ça donc ils ont payé 3 millions et demi d'euros de publicité de public postage clairement du public rédactionnel et on sait très bien que le public rédactionnel quand il est marqué ça va ça passe encore et tu peux le déceler quand c'est intégré à une ligne éditoriale et que ça n'est pas mentionné directement or là c'est en accord sur 3 ans donc en clair ils ont acheté tout ce qui est dit sur eux et bien là ça pose un réel problème parce que ça va rejaillir sur toute la presse tech et toute la presse oui technologie et médias en Angleterre et plus avant pour le reste de l'Europe alors que franchement ils auraient pu faire comme Bolloré et faire leur journal eux-mêmes voilà ils auraient pu racheter et l'appeler CNews je vois pas le problème Bolloré il a voulu faire son journal ça lui a pas très bien réussi parce qu'en ce moment Bolloré et Canal c'est compliqué en parlant de tu rigoles mais il y a un papier sur Télérama en ce moment sur justement la couverture des soucis de Bolloré par les médias qui appartiennent à Vivendi c'est-à-dire qui appartiennent au directoire qu'il gère c'est là aussi c'est gênant on va dire pour être poli le feuilleton Bolloré sur les jours est juste fabuleux si vous l'avez pas lu regardez allez sur les jours regardez le feuilleton Bolloré c'est pire qu'un télé novella c'est magnifique c'est drôle et en même temps c'est très très inquiétant ça fait partie des séries d'articles qui justifient à eux seuls un abonnement carrément certains médias ont ça comme ça des perles comme ça qui jaillissent et pour les jours clairement le feuilleton Bolloré en est un bien bien on a fait le tour des trois news qu'on voulait traiter aujourd'hui on se retrouve dans un instant pour parler de la WWDC 2018 on dit souvent que tout était mieux avant qu'en pensez-vous papy groublin ? c'est vrai c'est vrai tout était beaucoup mieux avant à l'exception de la difficulté de l'accès à la musique japonaise coucou c'est Hamo Kaorin c'est le podcast musical dédié à la culture visuelle japonaise wank générique et soundtrack d'animé JRPG visual novel toutes les époques tous les genres que vous soyez otaku ou non Kaorin votre podcast musical d'1h30 sur la culture visuelle japonaise c'est sur Radio Kawa puis on n'avait pas de doujinentai ni zekoi non plus mais arrête pépé nous sommes de retour dans Tech2 c'est l'heure du dossier on va parler de la WWDC 2018 World Wide Developer Conference et derrière ce titre grandiloquent se cache l'événement annuel d'Apple où Apple va annoncer les nouveautés concernant ces systèmes d'exploitation dénombrés à 4 cette année l'année dernière également ça fait depuis un petit moment qu'on est arrivé à ce nombre depuis en fait le lancement de l'Apple Watch pour être très clair et depuis le relancement d'ailleurs également de l'Apple TV où la notion de TVOS a été assez ancrée dans les mœurs même s'il n'y a pas grand chose qui se passe dessus on aura aussi l'occasion d'en parler on est toujours avec Franck et avec Pierre de Canard PC Hardware Pierre d'ailleurs je tiens à donner ce petit élément d'information avant qu'on commence le dossier tu es de Canard PC Hardware mais les gens ne le savent probablement pas l'adresse email avec laquelle on a traité auparavant c'est une adresse email qui est hébergée chez Apple donc c'est à dire à quel point tu es intéressé autour du sujet oui bah en même temps j'ai un site web personnel le journal du lapin où je parle plutôt de trucs Apple et bon voilà ça va faire en gros une bonne dizaine d'années maintenant que j'utilise des Mac et que j'ai réussi à imposer ça chez Canard PC ce qui reste assez incroyable même si je ne suis pas vraiment le seul c'est l'élément perturbateur du côté du maquettage peut-être non plutôt du côté de la rédaction quand même parce qu'il y a certaines ex-abesses qui utilisent un Mac oui 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 effectivement et qui râle quand même beaucoup aussi oui non mais après il y a toujours des problèmes qui arrivent et il y a des choses qui m'énervent moi et qui énervent surtout beaucoup mes collègues à côté il y a des problèmes partout ça je ne veux pas je ne veux absolument pas retirer ça c'est juste que Canard PC a pendant eu très longtemps une réputation on va dire hostile envers envers Apple hostile ou en tout cas extrêmement comment dire extrêmement tensante extrêmement goguenarde je ne sais pas je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de le dire et si Docter B ne va pas m'en vouloir mais quand même il y a quelques mois je lui ai quand même monté à Akin Toch oh mon dieu sans quand même corrigeons le truc sans aucun problème d'ailleurs pour activer iMessage c'est généralement un truc qui chine non alors j'ai fait hors série on a fait hors série sur le Mac l'année dernière j'ai monté plusieurs ouais j'ai monté plusieurs fois des Akin Toch sur des gens le iMessage et la majorité des services Apple globalement on laisse ça de côté voilà c'est les ouais en termes de validation en gros ils te refusent ils te rejettent pas mal ils savent faire un truc et c'est ça de ce côté là par contre opérer que tu as une copie fourrilleuse par exemple d'iWork et te la réintégrer en tant que tu l'as vraiment acheté voici les mises à jour ça ils te le font très facilement c'est très bizarre ils s'en foutent un peu du logiciel la seule chose qui les intéresse c'est que tu fasses ton essa c'est particulier c'est une pratique comme une autre bien bien on va donc résumer un petit peu les différentes annonces qui ont eu lieu le 4 juin lors de la keynote de la conférence qui a duré un peu plus de deux heures un peu plus que la moyenne on stage donc à San Jose quatre systèmes d'exploitation quatre grandes mises à jour à peu près on va commencer par macOS macOS 10.14 alors comment on le prononce Mojave Mojave attention Morave tu disais Franck Morave Morave ouais moi aussi Morave Morave c'est une deux batailles en fait c'est comment tu le prononces en anglais et comment tu le prononces en français c'est une catastrophe alors déjà pas comme les cadres d'Apple c'est une bonne chose oui qui essaye de prendre un air très inspiré presque transcendantal en prononçant ce genre de nom j'ai divisé les choses en petites sous-catégories on va parler d'abord du système en général mode sombre dark mode dans tous les systèmes d'exploitation dieu merci c'est désormais possible pour tous les développeurs d'applications de dire voilà pour mon application voilà la version dark mode et de l'avoir activé pour tout le système ce sera agréable pour tout le monde faut être très clair et ça vient également avec une autre petite mise à jour plus discrète qui concerne du fond d'écran puisqu'il y aura le support pour du fond d'écran dynamique l'idée je crois que c'est une douzaine de fond d'écran différents la même photo en fait à différents moments du jour et de la nuit et qui changent en fonction de l'heure tout simplement oui j'ai essayé du coup la bêta ça marche très bien sur le fond d'écran qui est le désert en question du coup par défaut ouais et on voit très bien qu'il change d'heure mais c'est très agréable pour les yeux depuis qu'on a des écrans retina et des écrans de bonne qualité sur les Mac c'est très agréable d'avoir justement un mode sombre c'est d'ailleurs assez ironique puisque la plupart des applications pro on peut par exemple penser à Logic on peut penser pour monter la vidéo mon Dieu à Final Cut eux sont sombres par défaut est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des light modes des modes comment dire des modes avec luminosité accrue avec que des aplats de blanc partout pour ces applications là je sais pas moi j'ai rien vu passer mais ce serait logique pour le coup moi ce que j'attends de voir surtout c'est si les développeurs suivent parce que après le problème classique quand on a ce genre de thème sombre c'est ok on a tout le système qui est en noir et puis on lance une application un peu ancienne ou pas à jour et on se retrouve avec du blanc éclatant après je suis tout à fait d'accord avec toi après avec les nouvelles guidelines et en même temps le coup de peinture sur le Mac App Store dont on parlera dans un instant il est possible qu'Apple essaye de mettre un petit coup en avant et dite allez si vous passez sur le Mac App Store ce serait bien vous avez des chances d'être plus mis en avant si vous vous conformez à ce genre d'usage je les verrais bien les pousser dans ce genre de sens là ce serait assez assez pertinent sur la gestion des fichiers désormais on peut penser au Finder mais également tout simplement au bureau sur le bureau on a le rangement du bureau en pile alors ça tout le monde a et c'est l'exemple qui était donné tout le monde a un pote qui a son bureau rangé de manière bordélique sur son OS avec 15 000 fichiers je pense à toi Arnaud mon pote à speak évidemment c'est la catastrophe sur son bureau très souvent là il est possible très simplement depuis le menu supérieur de dire range moi tout par type par date ou par tag c'est assez chouette de le voir trier comme ça ça aurait été intéressant d'avoir je pense que par projet en fait voilà tu y vas par tag et tu dois simplement être un peu plus obéissant et toi même ranger les choses par tag c'est intéressant qu'ils aient fait ça je trouve ça assez malin c'est une petite feature en plus et très franchement je trouve ça parfois plus intéressant que des fonctionnalités un peu plus comment dire un peu plus show off du style regarde la nouvelle application de messagerie regarde ça regarde ça ces petites modifications pour l'usage quotidien je les trouve très agréables personnellement c'est du quality of life avant tout c'est exactement ça le mode sombre c'est quelque chose qu'on n'a pas encore sur Windows c'est le représentant de la marque c'est des trucs tout bêtes en plus dans le concept c'est sur les build insiders c'est des trucs que moi j'adorerais avoir sur Windows après il y a le multibureau qui est vachement bien aussi sur Windows il faut le reconnaître moi je n'utilise pas beaucoup parce que j'ai tendance à rien laisser traîner dès que j'ai un truc j'archive directement c'est une hygiène de vie et c'est des OCD ça c'est une autre histoire mais de base de base tu as besoin d'avoir des updates quality of life de temps en temps justement traiter par tag ça peut être génial nous on fait pas mal de trucs différents tu traites l'édito d'un côté tu traites le podcast de l'autre direct tu cherches ce qui est dans l'édito ça ne va t'afficher que les dossiers édito et pas le reste toujours sur la gestion des fichiers Finder gagne deux nouvelles fonctionnalités la première c'est un mode galerie alors on nous l'a présenté de manière très très hypé en disant regardez on a un nouveau moyen de vous afficher les dossiers et les fichiers quand vous explorez le Finder et en fait c'est Powerflow mais sans le petit effet de pochette de plus en plus biaisée vers la gauche et vers la droite j'ai trouvé ça assez ridicule comme effet d'annonce et juste après on a eu quand même et c'est d'ailleurs disponible dans le mode galerie l'intégration d'Automator est-ce que Pierre tu peux nous expliquer en deux mots ce que c'est qu'Automator Automator c'est un système qui a été lancé il y a très longtemps il y a une grosse quinzaine d'années maintenant vraiment dans macOS qui permet juste en fait de faire des petits scripts mais de façon très simplifiée très grand public donc on prend simplement des briques on les met une à la suite de l'autre et ça permet de faire des tâches ça permet si on veut renommer des fichiers dans un ordre précis si on veut envoyer une photo sur FTP ce genre de choses le problème c'est que ça a souvent été mal intégré à macOS et rarement mis en avant donc personne ne l'utilise c'est terrible et là pour le coup on l'a vu réapparaître par la fenêtre alors même que le mec qui a créé les trucs qui a popularisé cela et qui était un peu le gourou de l'automation chez Apple Salsa Goyan s'est fait virer l'année dernière ce qui est dommage toutefois c'est un peu la même année d'ailleurs que Apple a intégré l'équipe de Workflow qui a développé on en parlera dans un instant sur iOS 12 Siri Shortcuts intégré à l'équipe qui développe Siri donc il y a d'autres choses à venir mais enfin voilà l'intégration de recettes Workflow dans le Finder en cliquant sur un petit bouton il est possible d'appeler des recettes Workflow des recettes Automator pardon et de dire sur les fichiers sélectionnés fais ci ça et ça c'est surprenant de le voir réapparaître comme ça d'autant que visiblement c'est pas du tout accompagné d'une refonte d'Automator qui reste c'est vrai que c'est plus facile d'usage que de scripter un truc à la main avec du code etc je suis tout à fait d'accord avec toi mais quand tu lances Automator c'est pas non plus hyper sexy t'as pas de tuto qui va te dire alors pour faire ça la première fois voilà comment il faut faire non on te dit oh mon dieu veux-tu créer un truc Automator en ouvrir un en modifier un enfin c'est très l'interface de base reste quand même un peu cryptique jusqu'au moment où tu es sur le moment où tu peux composer ta recette Automator donc c'est c'est un petit peu bizarre de l'avoir intégré comme ça je me demande à quoi à qui il s'adresse en fait parce que nous voilà en en parlant aux auditeurs on est obligé de de contextualiser clairement ce que c'est alors c'est assez simple ce qu'ils essayent de faire c'est que le grand public ils vont pousser ça vers iOS pour de la consultation de contenu et ce qu'ils veulent faire visiblement c'est macOS doit devenir un OS pour les pros pour les gens qui font qui créent et donc qui doivent automatiser des choses c'est vraiment pour dire non on n'a pas oublié macOS fait encore des choses et ce qu'il y a avec le mode Galerie que j'ai vu aussi c'est surtout que toutes les métadonnées de certains fichiers apparaissent en même temps donc sur des photos sur il n'y a plus besoin d'afficher l'inspecteur c'est intéressant pour mettre directement les mots clés notamment ce genre de choses bien sûr ceci dit ne faites pas ça pour vos fichiers audio ouvrez un éditeur audio de choix parce qu'il y a certains tags que vous allez manquer ce serait regrettable évidemment non voilà je pense aussi pour réagir un petit peu à ce que tu viens de dire qu'en prenant ce virage là Apple on va dire prend les utilisateurs de macOS un peu plus pour des adultes et se dit peut-être c'est bon pas nécessairement la peine de vous expliquer Automator ça plaira aux gens que ça plaira les autres verront le bouton se demandant ce que c'est et puis abandonneront Rapidos c'est là on le met parce que finalement ça aide les gens que ça intéresse et tous les autres ils vont s'en foutre il y a quand même l'idée de prendre un peu plus les gens pour des adultes et je trouve cette tendance assez heureuse pour le coup ça permet à chacun de tirer le meilleur usage possible de ce type d'interface et d'intégration enfin Quick Look d'ailleurs j'ai appris que Quick Look n'avait pas de traduction française la fonctionnalité s'appelle Quick Look quand vous prenez un fichier que vous appuyez sur la barre espace pour en afficher le contenu sans l'ouvrir dans une application il sera désormais possible d'annoter des fichiers dans Quick Look donc au lieu d'ouvrir par exemple votre PDF non aperçu en double cliquant dessus vous pourrez déjà le faire simplement en le mettant en mode Quick Look bon voilà c'est pas fou fou entre la barre espace et le double clic est-ce que ça change énormément de choses je ne sais pas mais reste que la fonction la fonction d'annoter voilà est désormais intégrée dans Quick Look du côté des applications 4 nouvelles applications l'application Apple News alors avec la petite parenthèse de va-t-elle venir en dehors des pays anglophones oui ou non c'est pas clair alors pour le moment c'est pas le cas dans la bêta dans la bêta elle existe mais elle est cachée d'accord voilà quand on a macOS en français elle apparaît pas il faut la chercher spécifiquement avec le moteur de recherche Spotlight pour l'ouvrir mais elle est assalée parce qu'il faut le dire on enregistre le podcast moins d'une semaine mais quand même 5 jours après la keynote et après que les annonces aient été faites sur le site américain d'Apple pour l'instant iOS 12 macOS 10.14 et qu'on sort on n'en parle pas sur Apple.fr on n'en parle pas sur Apple.ch pour l'instant c'est motus et bouche cousu et du coup on ne peut absolument pas savoir si ces fonctionnalités là qui étaient pour l'instant réservées aux Etats-Unis à l'Angleterre à l'Australie etc arriveront dans nos pays ou pas ça c'est une question qui reste en suspens Apple News donc également bourse bourse qui ne sera plus uniquement sur iPhone mais qui sera également sur iPad on va en parler et également sur macOS avec d'ailleurs l'intégration d'Apple News du coup je me repose la question est-ce que ça ça va être un facteur limitant de bourse est-ce que c'est le cas d'ailleurs est-ce que bourse apparaît sur ta build j'ai pas vérifié mais a priori toutes les applications dans la version précédente de macOS il y a des choses qui ne passent par défaut par exemple le lecteur de DVD ici tout y est mais caché d'accord donc d'accord ok très bien bourse donc le dictaphone qui gagne la fonctionnalité de synchronisation via cloud donc tous vos enregistrements sont disponibles sur tous vos devices ce qui est très chouette franchement en tant que journaliste tu vas à une conférence de presse tu vas interviewer quelqu'un c'est très pratique de ne pas avoir à resynchroniser ton fichier par exemple avec ta Dropbox mais simplement de l'avoir et de pouvoir lire ton fichier dans le dictaphone sur tous tes supports c'est très chouette et également l'application Home qui est l'application de gestion de ça Franck va adorer de domotique de tes lamps Philips Hue ton lecteur audio etc tout ce qui peut se connecter en maison connectée en appareil intelligent et qui est compatible évidemment avec HomeKit chez Apple peut être manipulé grâce à ça et comment est-ce qu'Apple a fait venir ces 4 applications sur macOS qui étaient plutôt dans l'univers iOS jusque là et bien grâce à un nouveau framework enfin nouveau pour macOS pour le coup ou iKit qui était auparavant exclusif à iOS donc l'idée c'est de porter le framework qui a permis de mettre en place ces applications-là sur iOS sur macOS et de pouvoir déjà pour donc macOS 10.14 m'en râver de faire venir ces applications-là des applications première partie Apple qui ont été développées par Apple eux-mêmes et à partir de fin 2019 nous dit-on de permettre aux applications aux éditeurs d'applications tierces de les faire venir également d'iOS sur macOS ce qui est un gros changement de paradigme du côté d'Apple de dire voilà vos applications vont être relativement facilement convertibles on va vous dire ces interfaces-là qui étaient prévues pour des tailles d'écrans très spécifiques et pour des périphériques d'entrée très spécifiques en l'occurrence les crans tactiles vous allez pouvoir l'adapter à des tailles de fenêtres qui vont pouvoir être redimensionnables dynamiquement vous allez pouvoir faire en sorte de dire qu'est-ce qui peut être utilisé avec le curseur avec le clavier etc etc mettre tout ça en place pour porter son application qui était auparavant exclusivement sur iOS ça vraiment un gros gros changement et puis la refonte du Mac App Store qui ressemble beaucoup à la refonte de l'App Store iOS l'année dernière donc un gros push éditorial avec également un changement de condition sur le soundboxing je sais pas si t'avais suivi ça Pierre oui alors tout ce qui est la refonte du Mac App Store en fait moi moi je m'y attendais c'est juste pour une raison très simple et UIKit c'est la même chose il y a quand même de grosses rumeurs sur le fait qu'Apple va faire des Mac avec ses propres processeurs plutôt d'ici 2020 et je pense que le seul moyen pour eux d'arriver à faire ça correctement c'est il faut que les gens fassent comme sur un iPhone a été charger les applications sur le Mac App Store et bah pour le moment personne va chercher ces applications sur le Mac App Store donc à un moment c'était devenu en fait assez grave à une certaine époque plein d'applications ont quitté le Mac App Store devant les conditions à la fois les conditions qui étaient demandées aux différents développeurs notamment sur le sandboxing c'est à dire sur les limitations qui étaient offertes aux différentes applications notamment en termes d'API et notamment en termes simplement de pouvoir se plugger dans le système oui bah moi j'utilise BB Edit pour modifier des fichiers je vais chercher la version qui est sur leur site parce que si on veut ouvrir des fichiers système par exemple bêtement bah on a pas le choix en fait la version Mac App Store le permet pas il y a plein de chaque fois de petites différences comme ça donc même quand c'est disponible sur le Mac App Store dans la majorité des cas je vais quand même chercher directement chez les éditeurs donc ce qui est assez fascinant c'est que Bare Bones Software qui sort BB Edit également Microsoft avec la suite Office 365 Adobe pour Lightroom et Panic qui développe des applications pro très très populaires comme Transmit Coda et d'autres reviennent sur le Mac App Store alors annonces qu'ils reviennent sur le Mac App Store mais ne reviendront pas en fait avant que macOS 10.14 et la nouvelle version du store et les nouvelles conditions du store soient pleinement en place ça c'est clair aussi ils sont pas de retour maintenant et ça c'est une distinction qui est très claire il va falloir attendre que ces OS sortent et ça va être septembre c'est un point un point très important septembre ou octobre normalement c'est septembre macOS c'est peut-être c'est souvent un peu plus tard c'est un peu plus tard ah oui c'est vrai puisqu'ils synchronisent la sortie d'iOS avec les nouveaux iPhone ouais c'est bon c'est un problème mais oui ils essayent de synchroniser avec les iPhone même si c'est pas tout à fait fini et macOS souvent octobre bien bien dans ce cas là on va évoluer vers une autre vers un autre petit chapitre concernant macOS il s'agit de l'aspect communication web et web évidemment on va parler du navigateur d'Apple Safari qui lance différentes initiatives il y a eu d'ailleurs de très récemment des papiers je crois dans Voyeur d'ailleurs à propos de ça des initiatives contre le tracking le blocage par défaut des boutons type like de Facebook également des sections commentaires qui ont la mauvaise le mauvais trait de pister de repomper la configuration pour essayer de vous pister diverses pratiques que Apple décide désormais comme allant trop loin dans la monétisation des sites internet dans le pistage des utilisateurs des services des services internet une modification de Safari qui est également pertinente pour iOS 12 donc changement changement assez rock'n'roll est-ce que on est sur des parts de marché assez importantes probablement pas pour le Mac mais peut-être pour l'iPhone pour en gros provoquer un changement dans l'industrie alors on l'a vu chez certaines régies publicitaires oui ça a un impact du côté des iPhones sur les Mac non parce que quand on a 5% de parts de marché et qu'une partie significative des gens utilisent Chrome non y compris sur ta propre plateforme ce qui est assez sévère effectivement sur iOS comme c'est des gens qui en général rapportent de l'argent pour les régies publicitaires oui c'est un problème qui commence à bloquer et je pense que la prochaine étape ce sera l'année prochaine encore à mon avis c'est un moment ou un autre Apple va simplement intégrer son bloqueur de pub ici il y a tout ce qu'il faut pour en faire des très efficaces un moment ou un autre ils vont venir avec les vannes étaient déjà ouvertes il y a plus d'un an quand Apple a intégré à Safari la possibilité à la fois sur Mac OS et sur iOS de mettre ce qu'ils ont appelé en français je trouve que l'expression est assez merveilleuse les inhibiteurs de contenu oui c'est assez merveilleux donc globalement de plugger des extensions qui servent voilà d'adblock ou de message de l'Union Européenne bloc ces petits messages en bas qui vous disent ah mon dieu l'Union Européenne nous force à vous dire qu'on vous prend des cookies on vous met des cookies sur votre machine pour vous suivre êtes-vous vraiment d'accord et tu n'as que oui comme réponse c'est toujours très heureux là aussi autre fonctionnalité qui est également disponible dans iOS 12 mais on va en parler maintenant FaceTime FaceTime jusqu'à 32 personnes avec un système de partage de la parole où en gros si quelqu'un parle la personne apparaît à l'écran si elle n'était pas déjà apparue à l'écran dans un appel vraiment de groupe où il y a beaucoup de monde et où la bulle la bulle où on voit la tête de la personne augmente c'est une interface un peu bizarre c'est Apple qui revient à des interfaces presque scomorphiques donc vraiment plus on te montre on te montre on te montre un objet plutôt qu'on te montre comment dire une interface dépouillée très flat design c'est particulier de les voir revenir à ça en termes d'ergonomie d'interface voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire si ce n'est enfin très franchement FaceTime a plus de one on one ça fait un moment qu'on l'attendait surtout que c'était possible du temps de iChat en fait c'était surtout ça et c'est un beau pied de nez enfin il faut quand même se dire en tout cas pour les utilisateurs d'appareils IOS même d'appareils macOS mais d'appareils IOS ça va devenir assez intéressant de voir l'impact que ça aura potentiellement sur la consommation de minutes de communication parce que iMessage a quand même renié sur les SMS de manière assez distincte iMessage évidemment mais des applications comme Whatsapp des applications comme Facebook Messenger etc sauf que iMessage est inclus directement avec comment dire avec le système et prend automatiquement le dessus si vous essayez d'envoyer un SMS à quelqu'un qui a également un device Apple d'avoir ça pour les appels je me demande là aussi si ça aura un petit effet là sur les appels de groupe sur la marge que pouvaient se faire certains opérateurs téléphoniques dans certains cas mais dans certains pays où contrairement à la France et à son merveilleux service où globalement les appels sont illimités sur des abonnements très peu chers ça devient vite compliqué dans certains pays ça devient vite cher mais bon c'est sur la data que ça va taper donc si t'as un forfait en retour ça va taper sur la data ça c'est clair du coup je sais pas si les appels ont pas mal baissé sur les mobiles justement au profit d'appels WhatsApp qui passent par le réseau en Asie évidemment c'est Line qui a pris complètement le dessus parce que tu peux pas aller en Asie si t'as pas Line je veux dire tu veux communiquer avec quelqu'un en Asie que c'est au Japon en Thaïlande ou quoi que ce soit c'est Line et même en Europe il y a quand même pas mal d'utilisateurs de Line bizarrement alors qu'il y a WhatsApp à côté moi j'utilise plus WhatsApp même si je l'ai pour pouvoir t'envoyer des SMS à 3h du matin ah oui sinon oui c'est la data qui est importante c'est le forfait data qui est de plus en plus important que le réseau que les appels classiques on va dire parce que les appels classiques évidemment tu vas toujours passer des appels pour appeler je sais pas pour passer une commande pour appeler une administration ou une boîte ou une entreprise ce que tu veux mais de base quand t'appelles quelqu'un c'est tu vas passer par les SMS peut-être mais tu vas passer souvent par WhatsApp par Facebook Messenger tu as même passé tes appels avec Facebook Messenger parce que je te donne j'ai horreur arrêter de m'appeler sur Facebook j'ai un téléphone appelez-moi autre part que Facebook même nous tu regardes Yann la plupart de nos appels ils se font via Discord et via Slack parce que t'as un forfait data illimité moi je suis sur le PC tu peux m'appeler facilement et c'est un cas de figure qui est très comment dire qui est très propre à la situation aujourd'hui des systèmes de communication des applications de messagerie ou simplement on s'appelle là où on est et quand on a une conversation dans Slack à propos du boulot c'est logique qu'on appuie juste sur le petit bouton appel qui est juste au dessus et pour une qualité qui est tout à fait descente il y a un problème de la qualité il n'existe plus vraiment et ce qui est vraiment chouette et ça ça date pas d'iOS 12 mais ça date déjà d'un petit moment d'ailleurs on y reviendra après mais c'est que c'est désormais intégré dans le système et c'est compris comme un appel il n'y a pas besoin d'être dans l'application pour recevoir l'appel et pour gérer entre guillemets l'appel parfois les fonctionnalités sont un peu plus limitées mais globalement il y a tout à fait moyen de le gérer après FaceTime moi pour utiliser tous les appareils en même temps ça peut être parfois assez surprenant quand tous les appareils sonnent en même temps oui parce que quand on appelle FaceTime audio au lieu d'un coup de téléphone enfin ça sonne sur l'iPad sur le Mac sur le téléphone et ça c'est toute la nécessité et on y reviendra après mais de gérer ces notifications et de se dire quel appareil doit fonctionner pourquoi ça c'est une autre problématique mais justement KOS 12 essaye de régler oui et si je peux me permettre Pierre tu parlais la qualité aujourd'hui n'est pas un problème si quand tu t'appelles Skype c'est un énorme problème alors la qualité le plus grand défi c'est pas la qualité c'est qu'est-ce qui passe sur une connexion de merde et pour le coup FaceTime passe beaucoup mieux que Skype sur une connexion de merde ah carrément fondamentalement pour l'avoir testé dans plein de cas d'usages différents FaceTime est beaucoup plus stable en tout cas FaceTime audio que Skype en audio pour appeler une personne il n'y a pas photo après c'est un autre problème c'est que Skype appartient Microsoft et ne fonctionne pas sur énormément de PC et Windows alors paradoxalement pourquoi je sais pas Skype a l'air mieux fonctionné sur Mac que sur Windows 10 vu tous les problèmes que tu as alors personnellement j'ai la dernière version de Skype sur Mac c'est fait avec Electron et c'est une très mauvaise idée ah merde oui on rappelle Electron Electron le terme anglais c'est un wrapper l'idée c'est de prendre une expérience qui est une application web et de le mettre dans une application pour faire genre c'est une vraie application alors que pas du tout c'est comme une grosse page web mal optimisée c'est ça ce qui est très drôle Pierre c'est que c'est le seul moyen que ça marche chez moi un des plus gros sinistres dans ce domaine là c'est Slack l'application Mac et probablement Windows également de Slack est lente et voilà et en bonne partie parce que c'est une application Electron alors moi j'utilise plus l'appli Slack et l'appli Skype n'a jamais marché chez moi alors que sous Windows 10 même en Insider ça fonctionnait pas moi pour te dire Pierre toutes mes applis que ce soit Slack Discord et surtout Skype je les ai dans Rombox donc qui boxe tout le reste comme si je boxe les versions web tout simplement ça les met à l'intérieur et le problème c'est que Skype ne fonctionne pas sur l'application Windows Store ne fonctionne pas sur le desk que tu télécharges il ne fonctionne nulle part sauf là donc si tu veux à un moment je bénis le truc qui est au moins un truc électron qui fonctionne dans le monde c'est Rombox bon bon en tout cas après la configuration de chacun comment dire donne des résultats différents je sais que tu as beaucoup de problèmes avec Skype mais que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde ah non non je sais bien c'est potentiellement un cas assez personnel sur Skype pour le coup après recherche non mais ça c'est une autre histoire c'est Skype mais parfois ça l'est donc il faut toujours prendre ça avec un petit grain de sel les restes concernant macOS 10.14 fonctionnalité de continuité l'utilisation de l'appareil photo enfin de l'objectif de l'iPhone ou de l'iPad pour prendre une photo à destination du Mac donc en gros vous êtes dans une application par exemple dans Keynote vous voulez intégrer une photo vous avez la possibilité de dire en gros bien je vais prendre une photo avec mon appareil qui n'est pas loin c'est malin ça rappelle d'ailleurs pas mal ce que fait l'Apple Watch avec l'iPhone c'est à dire de dire je vais avoir le compte à rebours je vais avoir une petite preview de ce que la photo va être sur l'Apple Watch alors que je suis loin de mon téléphone pour déclencher la photo c'est un peu le même principe sauf que là il est question de transférer la photo et de la prendre depuis l'appareil plutôt que d'avoir à faire toute une danse avec Alclad Drive ou avec Dropbox et puis également en ce qui concerne les screenshots refonte de l'outil qui gère désormais également la capture vidéo le partage et l'annotation ce qui rapproche pas mal en termes d'usage l'outil screenshot de macOS avec l'outil screenshot intégré à iOS tout simplement pour la continuité avec la photo la vraie raison c'est surtout que les webcams des macs sont vraiment affreuses oui et que du coup ça simplifie quand même bien les choses pour avoir quelque chose d'exploitable c'est clair et pour les screenshots pour le moment en tout cas dans la bêta c'est assez mal intégré parce que par défaut il n'y a pas d'application à lancer donc si on ne connait pas le raccourci pour faire des captures qui est assez cryptique qui est assez cryptique quand on n'a pas l'habitude moi ça fait 10 ans que j'utilise maintenant ça va mais qui est assez cryptique les boutons n'apparaissent pas alors a priori pour le moment il y a des méthodes pour faire apparaître mais on ne sait pas encore trop comment ça va être intégré j'utilise un personnellement j'utilise toujours l'utilitaire qui s'appelle Captur qui est très très chouette qui est très léger qui vit dans votre petite barre à côté de l'heure qui fonctionne bien il y a différents modes prendre une zone de l'écran prendre une fenêtre etc qui ajoute une petite ombre très très chouette d'ailleurs si tu choisis de sélectionner une fenêtre qui gère même la capture du dock ce qui est assez marrant qui est géré comme un objet à part donc je vous conseille celui-là et très franchement vu le côté cryptique du raccourci du raccourci clavier utiliser Captur d'un côté et QuickTime pour la capture vidéo de l'autre je pense que ça reste des solutions tout à fait viables encore aujourd'hui iOS 12 désormais bah oui puisque forcément on a parlé du Mac mais les iPhones et les iPads ont également droit à leur grande mise à jour pour le mois de septembre déjà en termes d'amélioration générale autant du côté du Mac on a comment dire certains Mac qui vont plus être supportés par 10.14 alors qu'ils étaient encore supportés par 10.13 autant du côté d'iOS 12 tous les appareils qui étaient supportés par iOS 11 le seront par iOS 12 et en plus on nous promet de meilleures performances y compris alors ça remonte même jusqu'à l'iPhone 5S jusqu'à l'iPad mini 2 jusqu'à l'iPod Touch de 6ème génération ça c'est encore le seul iPod Touch qui est désormais supporté donc c'est plus tellement comment dire c'est pas forcément une bonne oeuvre que simplement supporter c'est la dernière version d'une gamme qui vivote encore un peu mais ça fait quand même un paquet d'appareils ça nous remonte à peu près à 2013 pour être très simple et on nous promet donc une accélération des performances sur plein de petits trucs l'affichage du clavier sortir, rentrer dans une application enfin vraiment plein plein de choses est-ce que t'as eu l'occasion de le tester sur un vieil appareil ? alors j'ai pas encore installé mais j'ai vu tourner des vidéos il y a très bon retour c'est très bon retour et les vidéos comparatives montrent une énorme différence moi ce que j'ai trouvé c'est assez paradoxal quand même c'est la façon dont ça a été présenté les gens sont super contents d'iOS 11 mais quand même on va faire un truc deux fois plus rapide parce que c'est lent en fait alors on va rentrer un petit peu on va faire on va faire de la spéléologie Apple Apple et notamment sous Tim Cook parce que Tim Cook on rappelle c'est un mec de la distribution produit c'est un mec de l'opérationnel c'est un mec c'est un mec qui vient de Compact à la base l'actuel DG l'actuel CEO pardon d'Apple Tim Cook qui était le second le troisième de commande de Steve Jobs pendant très longtemps lui il est méga fan des enquêtes de satisfaction client à chaque keynote tu as au moins un pourcentage de satisfaction client qui est dans les 90 et quelques pour te dire regarde tout le monde est satisfait du dernier produit qu'on a sorti ça peut être le dernier OS ça peut être le dernier téléphone ça peut être la dernière montre et ce que j'ai trouvé fascinant c'est comme tu l'as dit le contraste de tout le monde était très heureux et d'ailleurs on a complètement changé pour que ce soit mieux ce qui est assez on a complètement changé comment ça fonctionnait sous le capot pour que ça fonctionne mieux et pour que ça arrête d'être lent ce qui est ce qui est ce qui est assez paradoxal mais ce que je trouve d'autant plus amusant c'était la valeur en fait qui était donnée le pourcentage qui était donné qui était de 95% pardon de gens qui étaient satisfaits ça veut dire qu'une personne sur 20 n'était pas satisfaite d'iOS 11 ce qui est quand même important une personne sur 20 après mon entourage n'est pas très représentatif et les gens les endroits que je vais voir je pense ne le sont pas mais il y a quand même énormément de plaintes notamment sur les vieux appareils parce que un iPhone 5S ou un iPad mini 2 sur sur IOS 11 ça souffre spécialement sur le clavier alors ça c'est un peu arrangé au fil des mises à jour heureusement mais au départ c'était insupportable il y a eu de bonnes choses sur 11.3 effectivement reste que les mises à jour à IOS depuis très longtemps ont toujours amené si vous avez en gros si vous n'avez pas le device pour lequel la version d'iOS est sortie que ce soit l'iPhone ou l'iPad il y a de très bonnes chances qu'ils prennent un coup dans les performances et notamment comme tu le disais sur l'affichage du clavier sur le lancement des applications sur la fluidité du scrolling dans une application sur plein plein de choses tu te rends bien compte qu'en termes d'optimisation c'est pas trop ça donc là ils nous promettent des meilleures performances pour l'instant on a des retours sur les performances tu as dit il y a des vidéos on n'a pas vraiment de retour sur la batterie on n'a pas de retour sur à quel point le tweak pour les performances va faire morfler la batterie de ces appareils alors moi juste en voyant la façon dont ils font c'est assez simple ça va faire deux choses c'est que un ça va tuer la batterie assez rapidement et je pense surtout les problèmes de batterie qu'ils ont eu il y a quelques mois où ils expliquaient justement que les batteries les processeurs étaient ralentis pour ne pas que les batteries tombent en cas de forte charge faire comme ça ça va arriver plus souvent parce qu'il y aura une grosse charge d'un coup et les batteries risquent de ne pas suivre et deuxièmement surtout je pense que si on lance des applications qui durent longtemps et dans des jeux d'une façon ou d'une autre ça va ralentir après un certain temps pour que ça refroidisse parce qu'on ne peut pas faire tourner le processeur à fond pendant trop longtemps sans que le téléphone ne monte à des températures trop élevées et c'est ce que montraient d'ailleurs les graphes qui étaient présentés on stage où en gros la performance qui était délivrée par l'appareil même s'il y avait en gros la performance maximale qui arrivait plus tôt dans la série d'action elle devait bien retomber à un moment ou à un autre parce que sinon tu commençais vraiment à te consommer ça c'est clair aussi bien bien donc on a cet aspect là qui est à la fois encourageant et en même temps un peu inquiétant sur l'aspect de batterie on a également un paquet de fonctionnalités que j'ai décidé de catégoriser comme étant bien-être qui est une forme de réponse à ce qu'a fait Google lors de la Google I.O il y a quelques semaines sur son set de fonctionnalités Digital Wellbeing qui se range en trois sets de fonctionnalités le premier c'est ne pas déranger au lit qui est un truc que je trouve vraiment intelligent dans la façon dont ça a été présenté c'est-à-dire de montrer un écran verrouillé plus sombre en gros au lieu de montrer ton image de fond d'écran on va te montrer un écran noir avec uniquement quelques petites informations en blanc simplifiées qui te cachent les notifications histoire d'éviter en plein milieu de la nuit de te réveiller de juste regarder l'heure et d'avoir en même temps les 15 appels du patron qui te dit alors quand est-ce que vient quand est-ce que vient la dernière pige mon dieu c'est le bouclage bientôt et du coup te ruine le sommeil te ferait t'inquiéter etc au réveil ça t'affiche le temps qu'il fait et ça te dit es-tu prêt à voir les notifications et là aussi je trouve ce système-là assez intéressant d'autre part les notifications elles-mêmes qui peuvent désormais être groupées par pile que ce soit par défaut ou automatiquement c'est-à-dire qu'on peut aller soit voir l'application et dire en gros dans les réglages d'iOS pour cette application-là je veux que tu me mettes ça par pile ou alors je veux que tu fasses par pile par type d'application tout ce qui est messagerie d'un côté tout ce qui est jeu de l'autre etc ou alors même Siri va proactivement proposer tiens il semblerait que tu reçoives beaucoup d'applications de beaucoup de notifications de cette application-là est-ce que tu voudrais pas soit les mettre dans un tas soit directement dire soit tu voudrais pas les limiter ce qui est un cas de figure assez intéressant même si encore une fois la limitation est assez simplifiée l'idée c'est est-ce que tu veux continuer à en recevoir sur ton écran sur ton écran de verrouillage et là sur les notifications en fait ils vont moins loin que Google avec Android Pay ils font des trucs mais ils vont moins loin le tri est moins fin et il est moins fin même que d'anciennes versions d'Android qui proposaient déjà d'aller plus clairement dans je veux tel type de notification de ces applications-là mais pas tel autre je veux par exemple qu'Amazon me parle de mes colis mais pas du marketing ça c'est toujours pas possible c'est vraiment discrétionnaire l'application peut choisir de le faire dans les réglages de l'application elle-même mais pas au niveau du système ce qui est assez dommage pour le coup et Apple visiblement ne veut toujours pas le faire elle se dit que c'est toujours bon par contre là où Apple va plus loin que Google c'est sur l'activité de l'appareil où là vraiment tu as tout un affichage de quand est-ce que tu as dépensé du temps sur quoi avec également la possibilité comme chez Google avec Android Pay de dire cette application-là va avoir un time-out au bout de 3 heures dis-moi dis-moi que j'ai passé trop de temps sur Facebook pour la semaine il va être possible de faire ça il est possible d'avoir un bilan de demander de recevoir un bilan pour tous les comptes enfants si jamais vous êtes dans un partage familial avec vos Apple ID donc avec vos comptes Apple si jamais vous avez mis en place un système de famille vous allez pouvoir avoir un rapport à la fois pour vous-même et pour vos enfants si vous choisissez de l'avoir quel site internet ils consulent quelles applications ils utilisent de pouvoir mettre les limites sur les deux aussi sur les sites internet donc aussi dans Safari de dire passe pas trop de temps sur CNN.com c'est beaucoup trop angoissant par exemple ça va être bien pour toi qui adore monitorer tes heures de travail aussi et alors ça pour le coup effectivement là où jusqu'à maintenant on était en gros pour iOS limité à soi d'aller consulter la batterie en fait d'aller consulter le mode batterie qui te donnait une estimation en minutes du temps que t'avais passé mais de manière assez assez imprécise soit d'utiliser c'était encore pire d'ailleurs des applications qui proposaient de prendre des screenshots de ton rapport de batterie et de l'analyser en petit en petit bilan ce qui était assez assez spé voilà il y a la possibilité désormais de l'avoir directement un texte dans le système moi j'aime beaucoup ça je sais pas ce que t'en penses comment tu te poses toi par rapport à ce type de fonctionnalité alors moi j'utilise assez peu ce genre de choses j'avoue que déjà parce que pour la batterie en même temps voilà je pose mon téléphone sur ad hoc et bon il est en charge la moitié du temps donc je m'en inquiète pas après tout ce qui est contrôle parentage forcément je suis en train de tester des routeurs wifi qui intègrent tout ça maintenant d'une façon ou d'une autre et donc on voit très bien que déjà il y a une demande de la part des parents et du coup arriver à forcer les gens à partager ça avec l'Apple ID des enfants et donc c'est un enjeu pour que les enfants utilisent un iPhone en expliquant que ça permet de protéger je pense que c'est un bon mouvement pour les notifications c'est clair que on se rapproche de ce que fait Google mais très clairement Android fait ça toujours mieux et que sur iPhone c'est toujours un problème dans l'ordre effectivement les deux killers futurs à mon avis là dedans c'est l'activité de l'appareil qui est quand même assez poussée et puis ne pas déranger au lit que je trouve vraiment esthétiquement et dans la philosophie du truc vraiment intéressante dans la façon dont c'est implémenté et j'ai vraiment hâte de voir encore une fois cette philosophie là informer comment l'OS fonctionne dans des trucs extrêmement basiques comme l'écran d'accueil etc j'espère que dans les années suivantes ils réfléchiront à amener ce genre là d'interaction et de réflexion de l'utilisateur plus loin que simplement cet écran là qui a tendance d'ailleurs à changer chaque année ils nous font des nouvelles choses pour l'écran de verrouillage là cette fois-ci c'est ça et c'est assez chouette pour le coup je crois qu'ici surtout si voilà ils profitent des derniers iPhones qui ont des écrans OLED donc qui améliorent un peu clairement c'est intéressant d'avoir des fonds noirs et après pour l'activité de l'appareil quand même ce qui est intéressant de noter c'est qu'il y a eu toutes les pics envers Facebook parce que quand ils montrent on utilise trop une application ou quelque chose c'est Facebook ils bloquaient Facebook et Instagram voilà qui sont des applications de Facebook voilà vous avez passé trop de temps c'est là-bas effectivement après dernier point par rapport à tout ça d'ailleurs je ne l'ai pas noté mais je m'en souviens sur la fonctionnalité de ne pas déranger il y a également la possibilité maintenant de dire par exemple t'es en plein dans un événement t'es dans une réunion tu peux dire ne pas déranger jusqu'à la fin de cette réunion jusqu'à la fin de cet événement de mon calendrier ou alors ne pas déranger jusqu'à ce que je quitte cet endroit par exemple si t'es dans une salle de cinéma et ça aussi c'est très malin je trouve que c'est bien joué de ce côté-là du côté communication web alors c'est plus communication cette fois-ci Apple a présenté de nouveaux animoji oh là là la capture d'animoji peut être plus longue on passe à 30 secondes désormais il y a la possibilité de créer un mémoji donc littéralement un animoji mi d'ailleurs je ne sais pas à quel point Nintendo a prévu une petite comment dire un petit passage du côté soit d'un petit peu d'argent pour éviter les attaques en justice je ne sais pas mais ça y ressemble tellement à ce stade que c'est ridicule c'est impressionnant il y a peut-être un deal très simplement on rappelle que Nintendo est arrivé sur mobile via Apple donc ils se sont peut-être entendus sur des échanges de technologie des échanges de bons procédés soit ça soit ça c'est trop général parce qu'on rappelle que Microsoft avait fait pari avec les avatars c'est vrai sur 360 il n'y avait pas de problème non plus qui avait été imaginé par Rare à l'époque enfin Rare tout court donc pas grand chose à dire là-dessus on parle également de FaceTime avec FaceTime jusqu'à 32 également sur iOS et l'intégration des Animoji ça doit pomper pas mal de batterie ça d'ailleurs dans FaceTime ça je pense mais moi ce que je trouve intéressant sur les Minimoji justement c'est par contre c'est l'interface qu'ils ont faite parce que c'est je suis de regarder des vidéos YouTube de gens qui font leur c'est extrêmement large on a énormément de choix c'est très bien fait juste si on avait ça dans tous les jeux vidéo ce serait quand même vachement bien ah ça serait vachement cool et ça j'en entends parler c'est pas une pensée originale je l'ai écouté dans beaucoup de débriefs de la WWDC notamment chez les américains ça ça risque d'être une killer future au moment où ils vont présenter le nouveau téléphone en septembre en septembre 2018 puisque les seuls téléphones à pouvoir faire ça à ce stade c'est les iPhone X et probablement également les téléphones qui vont sortir après et donc ça va être un bon moyen de faire vendre soit de l'iPhone X soit de l'équivalent iPhone X pour 2018 et des iPads et des iPads donc il y aura de la grosse pub alors oui on va y parler d'ailleurs dans un instant mais dans les petites je peux en parler maintenant parce que je ne l'ai pas prévu au programme dans les différentes petites modifications qui n'ont pas été annoncées lors de la keynote concernant iOS effectivement il y a un layout alternatif qui a été proposé pour l'iPad pour la barre supérieure et un layout alternatif en fait qui plaque tous sur les bords gauches et les bords droits ce qui laisse à penser que l'iPad devrait adopter un design proche de l'iPhone X c'est à dire du coup d'avoir toute la technologie à bord pour pouvoir faire de la reconnaissance de la reconnaissance faciale pour pouvoir faire Face ID et donc vraisemblablement avoir les animoji memoji etc et l'intégration de plusieurs utilisateurs parce que c'est des problèmes qui avaient plusieurs personnes se sont plaintes avec ça c'est une arlésienne ça mon bon monsieur oui mais a priori ici l'interface existe d'une façon ou d'une autre on peut y accéder voilà même sur un iPhone X en fait on peut mettre plusieurs visages dans l'appareil absolument absolument et la question se pose en fait parce que c'est une fonctionnalité qui existe mais qui existe uniquement pour le monde de l'éducation actuellement avec la fonctionnalité Classroom salle de classe à voir si ce sera le cas sachant que la fonctionnalité Classroom en fait est un peu particulière puisqu'elle va chercher les fichiers et les applications de l'élève sur un serveur et va les rapatrier donc il y a un petit temps de chargement le temps que les fichiers arrivent via le wifi là où évidemment si on est sur du partage de device l'idée serait plutôt d'avoir un device à 128 256 gigas de mémoire embarquée et d'avoir simplement différentes sessions avec au niveau de l'OS différents dossiers privés avec les différents trucs dedans et pas les télécharger à chaque fois évidemment oui ou tout simplement prêter son téléphone à quelqu'un d'avoir un mode invité oui enfin voilà quand on est en couple que la deuxième personne du couple puisse utiliser le téléphone sans taper le code à chaque fois très bien très bien très bien du coup on va on va avancer un petit peu au delà de ça et sur un point qui était probablement le point le plus important je dirais concernant IOS Siri Shortcut en bon français on peut le traduire en raccourci Siri qui sera également accompagné d'une application à part Shortcut qui sera peut-être rappelée raccourci on verra bien et pour ceux qui le connaissent c'est littéralement Workflow alors Workflow c'est un peu comme Automator dont on vous a parlé tout à l'heure c'est à dire une application qui vous permet de créer des petites recettes en fait d'action qui interviennent l'une après l'autre qui permettent d'intervenir par exemple sur une variable de départ on lui donne par exemple une image on lui donne un texte on lui donne un site internet et une série d'actions vont se passer par exemple on peut lui donner une URL d'une page web et il va se mettre à lire la page web en transformant le texte en lecture audio avec la voix ça peut être prendre une image je sais pas mettre un watermark prendre une image la supprimer n'importe quoi de créer ses propres actions de les partager également et là l'idée c'est non seulement ça va être intégré au système avec une application qui va être vraiment livrée avec chaque appareil qui fait tourner iOS mais en plus les développeurs d'applications tierces vont pouvoir dire voilà une recette Siri Shortcuts que vous allez pouvoir intégrer que vous allez pouvoir déclencher non seulement depuis l'application en tapant sur un bouton mais également avec Siri et en appelant en disant Siri alors l'exemple qui est donné c'est Siri c'est l'heure de la soupe et ça va vous commander chez votre pourvoyeur de soupe préféré la soupe que vous aimez bien et la livrer à votre adresse ce genre de choses de pouvoir programmer ce genre d'action et ça c'est un gros changement là aussi d'approche d'Apple par rapport à iOS qui adopte complètement l'automation dans le système et qui l'adopte à tel point qu'ils veulent l'imposer aux développeurs d'applications tierces moi je trouve que c'est un peu un aveu d'échec sur un point quand même parce qu'on nous vend des assistants de plus en plus intelligents que ce soit Siri Alexa ou Google mais enfin tout ce qu'ils expliquent c'est des choses qu'on s'attend à ce que Siri puisse faire tout seul en fait je suis assez d'accord là dessus alors oui et non parce qu'à mon avis ça permettra d'aller plus loin plus loin que ce que pourront quasiment jamais permettre Google Assistant et Alexa puisque tu pourras vraiment construire ce que tu fais t'auras pas par exemple du côté d'Alexa à proposer une skill du côté d'Amazon d'attendre qu'il la valide et de pouvoir avoir ce que tu veux là par exemple l'exemple qui était montré c'était de dire c'est bon je sors du boulot et il y avait une série d'actions qui étaient faites du style avec HomeKit dire bah voilà mettre ton thermostat à tel niveau envoyer un SMS à ton époux pour dire attention j'arrive bientôt et de lancer par exemple ton podcast préféré ou une radio locale tout ça d'une seule action et d'une action que tu décides toi même ce que je trouve assez chouette et ce que je trouve d'autant plus chouette que ça permet également de le faire pas uniquement avec la voix mais également simplement d'une pression d'un bouton parce que parfois t'es dans un contexte où t'as pas forcément envie de dire un truc à voix haute donc je sais pas je trouve que c'est le meilleur des deux mondes mais je vois aussi l'aveu d'échec sur les assistants audio c'est l'amélioration de l'assistant personnel au profit de l'assistant audio au déficit pardon de l'assistant audio parce que dans le sens où Alexa ou Google ou l'assistant de Google c'est sympa c'est bien que moi si je suis pas fan de ce genre de choses parce que j'aime pas avoir à parler à ce genre de choses mais de base un assistant c'est important enfin pour avoir un ami qui travaillait sur justement une espèce d'assistant personnel qui faisait de l'automation et c'est le principe du Jarvis de Tony Stark dans Marvel par exemple dans Iron Man il lui fait tout et tu peux communiquer avec lui mais avant tout c'est des process d'automation il lance des processus tu lui dis fais moi ça il va lancer des processus et c'est ça qui est réellement intéressant au final c'est avoir un véritable assistant c'est pas juste dis moi quel restaurant est sympa dans les deux rues aux alentours mais vraiment fais quelque chose pour moi qui soit constructif et qui me débarrasse de tâches genre par exemple lance mon thermostat alors que je vais rentrer ça permet de faire des économies d'énergie qui sont relativement importantes parce que tu vas pas chauffer ton appart toute la journée quand t'es pas là préviens ma femme que je vais avoir du retard les gens qui ont les moyens depuis toujours ils ont des assistants et ils le font là t'as un assistant personnel qui te permet de gagner du temps sur certaines choses après c'est mon côté old fashion qui va parler mais ça t'arrache pas non plus les deux pouces et la langue de prendre ton téléphone et d'appeler ta femme pour lui parler de viveau lui envoyer un sms avec un mot un peu plus un peu plus humain que je suis l'assistant de machin il arrive le maître arrive bon là pour le coup c'était un cas un cas à part après tu le personnalises et t'en fais ce que t'en veux et c'est tout le charme en fait de Shortcuts c'est l'intérêt surtout pour toutes les applications de faire des choses parce qu'après pour ce qui est de l'intégration du système globalement avec HomeKit c'est déjà des choses qui peuvent se faire de façon assez simple on va dire mais ça nécessite par contre pas mal d'équipements malheureusement très bien on va on va avancer sur les applications alors je vais aller assez vite parce qu'au final même si il y a pas mal de choses qui ont été montrées c'est des choses d'une importance un peu plus moindre du côté de l'application photo un onglet pour vous qui va contenir des propositions de partage de photos aux amis que vos téléphones vont reconnaître ou alors à des événements auxquels une photo vous avez déjà été partagée donc en comparant les données géolocalisées il va vous dire bah tiens la photo qu'on a t'envoyé ça vient de tel truc c'est marrant t'as une photo du même coin à la même heure parce que ça te dirait pas de lui repartager en retour voilà pour la grosse mise à jour du côté photo iBooks s'appelle désormais Apple Books avec une nouvelle interface et Dieu merci cette fois-ci les audiobooks sont à part les livres audio sont à part des bouquins numérisés ce qui permet bah voilà d'avoir les choses un petit peu mieux réparties dans l'interface ça me fait pas mal plaisir moi ce que j'attends c'est surtout qu'on puisse trier correctement les livres et que la synchronisation fonctionne ce qui est pas vraiment le cas actuellement alors la synchronisation j'ai pas eu trop de problèmes avec si ce n'est la synchronisation du marque-page qui est parfois un peu malheureuse oui sur l'iPad mais c'est surtout par exemple quand on veut changer ou trier les noms des livres quand ils sont mal tagués au départ c'est ça c'est horrible changer les tags pour l'instant c'est pas possible en fait si c'est possible sur le Mac plus ou moins caché non avec l'application ebook c'est possible sur la Mac mais pas sur tous ça dépend d'où ils viennent en fait pas sur tous et il faut vraiment faire comme tu le dis c'est vraiment caché je crois qu'il n'y a pas tous les tags qui sont éditables c'est très bizarre et c'est très mal synchronisé donc ceux qui sont achetés chez Apple ne sont pas synchronisés les autres le sont donc c'est s'ils arrivent à faire quelque chose de plus propre tant mieux ce serait bien effectivement du côté d'Apple News de bourse et du dictaphone donc redesign de l'application avec les différentes fonctionnalités gagnées dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure du côté de AirKit donc qui est le framework qui permet en gros aux applications de gagner des fonctionnalités de réalité augmentée et la possibilité désormais de partager une même expérience entre plusieurs appareils et également la possibilité de le faire de manière insynchrone c'est à dire de poser par exemple une tirelire cochon virtuelle sur la table de la cuisine de dire regarde j'ai fait ça et de prendre un autre appareil et d'aller le voir plus tard ce sera également possible de faire ça avec AirKit d'ailleurs prenant partie d'AirKit Apple a décidé de mettre en place une application de mesure qui vous permet de mesurer des longueurs qui vous permet de mesurer des aires et des volumes alors des volumes pas trop compliqués apparemment l'idée c'est vraiment de mesurer des aquariums ce genre de choses ça va passer mais pas forcément un objet extrêmement complexe je pense que votre vasming aura de la peine à être mesuré avec l'application de mesure et puis l'application Wallet le portefeuille virtuel vous permettra de gérer les cartes d'étudiants d'université participante j'espère que ça va se disséminer alors voilà je quitte le cercle universitaire dans quelques semaines donc dommage mais j'espère pour les futurs étudiants parce que c'est quand même bien pratique d'avoir tout ça d'intégrer au même endroit ce qu'on peut espérer surtout c'est que ça permet de libérer en partie la gestion du NFC et au hasard pour les parisiens qu'on puisse utiliser le pass Navigo sur un téléphone parce que pour le moment ça va arriver cet été mais pas sur les iPhone ça va être un carnage parce qu'ils sont pas prêts non mais y'a rien de prêt mais de toute façon même sur Android il faudra quand même des prérequis matériels assez précis mais c'est tout simplement pas possible sur iPhone actuellement tout à fait on avance avec CarPlay CarPlay qui est désormais compatible avec les services de navigation tiers donc Waze Google Maps etc pour ceux qui ne savent pas CarPlay c'est l'interface qui s'affiche quand vous connectez votre iPhone à une voiture qui a un service intégré qui vous permet d'afficher une interface Apple il faut que ce soit compatible CarPlay dans ce cas là vous branchez votre téléphone et il y a une interface un peu à l'iOS qui s'affiche et là désormais il sera possible du coup de faire fonctionner Google Maps comme application de navigation à l'intérieur de ça ce que j'ai vu ce que j'ai vu en fait c'est même plus large c'est juste que jusqu'à maintenant les développeurs d'applications n'avaient pas vraiment accès à CarPlay et maintenant il y a les API pour tout le monde d'accord je pense qu'on aura d'autres choses ce qui rentre on va parler de la montre dans un instant ce qui rentre avec une dynamique qui est également pertinente du côté de l'Apple Watch du côté de l'accessibilité c'était pas présenté lors de la keynote mais la fonctionnalité Live Listen qui permettait déjà auparavant sur iOS 11 de connecter des appareils d'aide auditive sera également compatible avec les Airpods le petit casque enfin le petit casque les écouteurs sans fil d'Apple en gros vous posez votre iPhone quelque part quelque part par exemple devant une télévision et vous pouvez l'entendre même si vous êtes de loin en gros l'idée c'est que ça va reconduire le son et ça va permettre également de le traiter si vous êtes dans un restaurant et qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous vous pouvez par exemple filtrer le bruit ambiant grâce à ça et de l'avoir le résultat dans vos oreilles avec vos Airpods et l'iPhone fait tout le taf d'envoyer le son de l'amplifier si par exemple vous avez de la difficulté à entendre et également de le traiter de mettre des petits effets pour que ce soit plus audible dans des cas voilà c'est vraiment un réglage d'accessibilité il faudra aller repêcher cette fonctionnalité là dans les menus d'accessibilité et il faudra avoir une paire d'Airpods pour que ça puisse marcher et d'ailleurs ce qu'ils ont annoncé mais rapidement et un peu à d'autres endroits mais qui viendra à priori avec c'est aussi une standardisation pour tout ce qui est des périphériques pour les gens qui ont des handicaps notamment pour les aveugles apparemment ils viennent de standardiser tout ce qui est clavier et écran braille pour faire des choses que l'on branche et ça fonctionne tout à fait on passe désormais à WatchOS 5 du côté du sport alors deux choses pour le fitness attention les amis d'un côté le support pour le yoga et la randonnée ainsi que la détection automatique d'une activité sportive donc désormais vous n'avez plus à regretter de ne pas avoir lancé votre activité sportive votre compteur il pourra automatiquement détecter en fonction des mouvements et en fonction du battement du battement du coeur que vous êtes en train de donner un effort également des fonctionnalités de partage avec un mode compétitif avec un petit score et également une comparaison automatique de cadence lorsque par exemple vous faites plusieurs tours autour d'un stade ce genre de cas de figure du côté du système pour WatchOS le cadran Siri est amélioré peut désormais contenir des tuiles relatives à des applications tierces donc des informations qui sont données par exemple par votre je ne sais pas votre application météo tierce va désormais pouvoir dire dans le cadre en Siri attention bientôt la pluie le cadran Siri on le rappelle c'est un cadran qui essaie de deviner un petit peu ce qui va se passer en vous affichant votre prochain événement vos prochaines tâches dans l'application rappel etc là c'est désormais ouvert aux applications tierces donc tant mieux du côté communication web on a le Tokiwoki c'était un truc qui était plus ou moins promis pour la première mouture de WatchOS il y a déjà très longtemps la possibilité en appuyant sur un bouton après cette validée comme contact Tokiwoki de discuter c'est assez marrant comme gimmick sur la pression d'un bouton c'est assez marrant et pour certains cas de travail je trouve ça assez intelligent quand t'es déployé quelque part alors évidemment ça fait du Tokiwoki très très cher mais je trouve ça assez malin finalement c'est le futur des années 80 en fait c'est ça qui m'amuse après ça n'a pas du tout été présenté comme boulot ça a été vraiment présenté comme une fonctionnalité de divertissement du style tu fais de la rando tu as décidé de planter la tente tu communiques d'une tente à une autre comme ça ouais voilà ils ne veulent pas dire comptez là dessus pour vous sauver la vie comptez là dessus pour bosser mais enfin quand même je demande s'il y a des applications boulots c'est par réseau je pense que ça doit être par wifi je pense à priori c'est ça ça dépend en fait ça dépend soit ça dépend de l'iPhone si tu n'as pas d'Apple Watch cellulaire soit ça dépend du réseau cellulaire si c'est le cas parce que ça pourrait être intéressant que ça fonctionne justement pas en cellulaire et que ça fonctionne même à une moyenne portée avec une puce radio ouais mais ça voilà parce que si tu n'as pas de réseau du coup Tokiwoki ne sert pas alors qu'un vrai Tokiwoki va servir c'est pour ça ça peut être intéressant en remplacement pour de la rando ou des badans forêt après de toute façon pour l'Apple Watch tout ce qu'ils ont montré ça vise la santé ou le grand public le côté professionnel est quand même rarement mis en avant pour cet appareil c'est les deux axes de vente principaux aussi tout ce qui est monitoring de santé est très important là dessus absolument absolument et on va encore avancer je suis désolé on va passer assez vite sur WatchOS avec WebKit WebKit donc qui permet d'afficher d'afficher la page web la possibilité d'ouvrir des liens web sur l'Apple Watch notamment quand on vous envoie un message je vais taper sur un lien le cas d'usage qui a été présenté c'est un menu de restaurant par exemple et si possible la page passera en mode lecteur donc le mode lecteur c'est quand WebKit en gros n'affiche que le texte et enlève tous les autres éléments de la page pour pouvoir simplifier l'affichage et rendre la chose plus lisible donc c'est une petite fonctionnalité sympathique il ne faut pas l'utiliser c'est clairement pas prévu comme un navigateur web complet mais juste pour afficher une page si on vous file un lien ça peut être pratique dans certains cas de figure du côté de l'audio et bien oui l'application podcast débarque sur l'Apple Watch ça vous permet de synchroniser un ou plusieurs épisodes de vos podcasts il y a également la gestion des chapitres qui est d'ailleurs également reportée à toute l'application officielle Apple pour iOS vous pourrez passer dans les différents chapitres par exemple de Tech2 vu qu'on les met en place on est de bons élèves de ce côté là avant même que Apple s'y mette les chapitres qui peuvent d'ailleurs être gérés par Siri en disant chapitre suivant chapitre précédent et puis enfin tout un framework pour permettre de synchroniser de l'audio pour toutes les applications tierces de musique de podcast et d'audiobook ce qui signifie que des applications par exemple comme Overcast et Spotify sur l'Apple Watch risquent de débarquer bientôt avec de la de la synchronisation d'audio c'est pas trop tôt là aussi j'espère que ça va synchroniser un peu plus vite qu'actuellement parce que mettre de la musique sur l'Apple Watch c'est horrible c'est très très lent effectivement et comme il n'y a pas moyen de le brancher à un ordinateur c'est très pénible donc on espère qu'ils auront trouvé une petite astuce peut-être en compressant un device en voyant je ne sais pas en wifi je pense ou en wifi plus simplement effectivement on verra bien en tout cas comment ils vont se démerder enfin sur TVOS il n'y a pas grande amélioration sur l'Apple Watch il y a quand même un truc intéressant à noter c'est que du coup la première montre c'est fini oui alors ça c'est vrai et pour les personnes qui avaient acheté l'Apple Watch Edition elle doit passer assez mal la douloureuse moi je ne pense pas parce qu'à un moment quand on est capable de mettre 18 000 euros pour une montre c'est vrai à un moment ce n'est pas très grave de ne pas voir mais voilà moi j'ai eu une demande de première génération et du coup les améliorations je les aurai c'est non effectivement oui j'écoutais Pierre de dire voilà c'est 18 000 euros ça peut passer et j'ai repensé en fait j'étais en train de rire tout seul en repensant aux gens qui ont acheté 25 000 euros de pack Star Citizen excuse moi oui mais c'est voilà c'est la même chose à un moment quand on achète une montre à 18 000 euros quand il y a la même à côté qui coûte 300 ou 400 je pense que le but n'est pas vraiment d'avoir un appareil qui va rester longtemps c'est plus d'avoir quelque chose de joli et de le montrer c'est pas faux effectivement boum 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 ok on va maintenant parler de tvOS avec pas grand chose faut être très honnête en gros qu'est-ce qui se passe l'Apple TV 4K gagne une compatibilité Dolby Atmos voilà je suis cool Dolby Dolby pousse sur tous les OS pour ça donc c'est normal contrairement à ce que dit par contre contrairement à ce que dit Apple c'est pas le seul la seule box over the top à gérer Dolby Atmos et d'autres standards en même temps clairement il y a des devices du côté d'Amazon qui le font également donc c'était comment dire c'était un coût non mérité à la concurrence l'ajout de nouveaux économiseurs d'écran ils sont très très beaux vu de l'ISS et également la possibilité de savoir d'où a été capturée la vidéo des économiseurs d'écran et enfin et c'est uniquement pour les Etats-Unis pour le moment le système de Zero Sign-On pour les services d'abonnement triple play donc qui en fait va détecter grâce à la connexion internet quel est le compte de l'abonné et si vous avez un accès à de la vidéo à la demande un accès à de la chaîne de télé en direct et va directement vous télécharger les applications et vous les configurer avec votre nom et votre mot de passe sans que vous ayez à faire quoi que ce soit puisque en gros il va reconnaître ça dans votre connexion donc pour l'instant si je dis pas de bêtises c'est un seul opérateur dans un seul pays les Etats-Unis et pour le reste on verra oui après voilà on a vu Canal Plus sur scène ils ont parlé de la société suisse de Xavier Niel Salt oui alors Salt c'est très drôle parce que d'une part tu le vois on stage chez Apple et de l'autre côté t'as des rumeurs persistantes comme quoi ils vont bientôt crever donc c'est très bizarre c'est très très bizarre non c'est ils ont un positionnement un peu particulier ici ils ont cassé les prix en fait après c'est lancé très très cher ils ont cassé les prix un ou deux ans après et Salt est dans apparemment la rumeur dit que Salt est dans une situation très délicate j'ai pas plus d'infos là dessus malheureusement mais à voir à voir en tout cas au niveau technique c'est vrai qu'ils s'y prêtent parfois un peu à l'arrache leur service client et même leur interface web pour aller gérer son abonnement je sais je suis abonné chez eux est pas top top et a tendance à plus te dire que ton compte n'existe pas plutôt qu'autre chose ce qui est un peu particulier mais bon je continue d'avoir le service je continue d'être illimité sur la 4G donc que voulez-vous ça pourrait être pire tu pourrais être chez CFR Altice voilà effectivement mais voilà me voilà en Suisse donc pas si grave oui voilà on a fait le tour des 4 OS je vous propose de revenir dans un instant avec la mise à jour quand vous découvrez un bon restaurant vous en partagez l'adresse avec vos amis les podcasts c'est pareil pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter et à mon avis elle mérite 5 étoiles plus nombreux vous serez à noter nos émissions plus cela aura d'effet merci et bonne écoute nous sommes de retour dans Tech2 c'est l'heure de la mise à jour on est toujours avec Pierre et donc on va commencer par le suivi si tu le veux bien mon cher Franck ben bien sûr je vais rapidement lire un mail Fabien nous écrit sous le dernier Tech2 il nous dit même sur mon vieux MacBook Pro late 2008 j'utilise au moins Avast donc on parle donc de sécurité notamment pour me connecter au VPN de mon employeur car je suis un administrateur système les droits et les devoirs m'obligent à certaines choses pour les périphériques USB comme le dirait le podcast Hack5 trust your technolus alors s'il te plaît mon cher Fabien ce n'est pas un podcast c'est une émission vidéo sur Youtube attention à ne pas confondre le podcast ce n'est pas le même genre de format c'est une grande bataille tu sais il y a des gens qui pensent que les Youtubers comme Norman c'est des podcasters alors que pas du tout non en effet une clé USB alors je reprends le mail de Fabien en effet une clé USB peut être un clavier un périphérique réseau et vous forcer à faire certaines choses j'en ai une dans mon sac pour expliquer l'exemple même les câbles peuvent être malicieux oui ça aussi effectivement faire un gaffe il y a eu un dossier Pierre dans CPC justement sur les portes USB malicieux ça fait un an ou deux déjà il y a un an ou deux alors si vous allez un jour à la rédaction et que DocTB vous propose une clé USB refusez voilà il y a une clé USB qui ressemble à une vraie clé USB mais si vous la branchez dans un ordinateur elle crie tout voilà et c'est le genre de choses qu'on peut retrouver dans des parkings ce genre d'endroit et oui assez régulièrement on voit des exemples de clés USB qui ressemblent à des clés USB mais qui contiennent un appareil qui enregistre tout ce que vous tapez ou quelque chose qui fait bouger la souris enfin voilà il a déjà fait le coup ou pas TB sur quelqu'un alors non faire griller non parce que ça grille pas juste le port USB en général ça grille tout ce qu'il y a derrière ça grille tout ce qu'il y a derrière ça grille toute la ligne oui ça faut bien dire je crois qu'il avait testé sur du matériel à jeter des alimentations Eden montées avec des PC c'est comme ça si vous savez pas comment DocTB teste les alimentations c'est très simple il met sa clé USB magique et si l'alimentation crame c'est qu'elle est pas bonne sachant que c'est pas quelque chose de particulier on peut acheter ça on peut commander ça sur AliExpress ou n'importe où en Chine pour quelques dollars c'est le problème c'est le gros problème pour ça que ne mettez jamais une clé USB que vous connaissez pas dans votre machine non effectivement ça c'est après ça vient avec tout le cheptel de recommandations qu'on a fait au dernier épisode je vous renvoie du coup à Tech219 pour plus d'infos là dessus ça sert le suivi aussi on passe maintenant au courrier des auditeurs on le rappelle à Tech2RK sur Twitter et tech2robaseradio.com par mail et on commence avec Lucas qui nous dit j'aimerais savoir si vous connaissez des éditeurs de PDF gratuits ou plutôt abordables et puis comme Franck pèse souvent sur les crypto-monnaies je voudrais savoir comment marche le minage du moins les grandes lignes c'est bien des grandes lignes Franck tu en as 6 c'est un très très gros je ne vais pas partir dans les termes un peu techniques et l'expliquer profondément mais en gros le minage ça consiste à prendre des cartes graphiques que tu as une ou plusieurs tu peux en monter jusqu'à 10, 18, 25, 56 selon les cartes mères et tu leur fais via un programme dédié tu leur fais élucider un puzzle gigantesque afin de créer de l'argent enfin tu ne crées pas tout à fait de l'argent parce que le terme miner ça désigne donc les puzzles que tu mines donc que tu décryptes que tu déchiffres et quand tu en as démonté une partie ou que tu as résolu un certain nombre de ces puzzles tu vas récupérer l'équivalent d'un morceau de cette monnaie numérique du Bitcoin de l'Ether du Dogecoin ce que tu veux qui finissent au bout d'un moment par faire une unité donc un Ether un Bitcoin un Dogecoin tout ce que tu veux ensuite selon la valeur apportée par le cours qui est indexé sur ce que les gens investissent dedans les tendances d'achat les tendances de revente et tout ça donc comme un cours de bourse cette unité de Bitcoin Ether Dogecoin il va augmenter il va baisser et toi comme tu as miné avec tes cartes graphiques le truc tu vas en avoir un certain nombre et donc il va y avoir une certaine valeur le truc c'est que ces monnaies là ces crypto-monnaies elles ne sont pas illimitées c'est-à-dire qu'elles commencent c'est un nombre fini genre le Bitcoin il a commencé à être miné il y a plus d'une dizaine d'années on arrive vers la fin c'est-à-dire que plus ça avance dans le temps moins il reste de monnaie à miner donc moins il reste d'argent à créer plus ça devient rare plus ça devient cher ça c'est le principe parce que tu peux tu as des crypto-monnaies aujourd'hui il y en a il y en a des centaines qui se créent tous les jours elles ne prennent pas forcément de la valeur et du coup c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup on en a parlé comme tu nous écoutes on a parlé tout le long de la saison sur le coût du hardware des cartes graphiques pourquoi il n'y avait plus de séries et de l'influence que ça a dessus c'est l'influence parce qu'il y a des gens un peu partout notamment en Chine et on les déteste un peu pour ça en ce moment qui ont acheté toutes les cartes graphiques qu'ils pouvaient pour faire des fermes où c'est des grandes pièces ventilées rafraîchies avec des cartes graphiques qui tournent H24 et qui donc décodent des puzzles récupèrent des morceaux de crypto-monnaies qui finissent par s'assembler pour faire des unités et avec ça ils détiennent des sommes faramineuses parce que par exemple pour l'Ether il y a eu un marché donc comme le marché il est décentralisé mais pas vraiment notamment pour le Bitcoin ils possèdent des grosses sommes d'argent et après ils essayent de les échanger sur différents marketplaces qui permettent d'acheter en Bitcoin on rappellera par exemple la Bitcoin Convention qui ne permettait pas d'acheter ses propres billets en Bitcoin tellement c'était le bordel mais du coup tu crées de l'argent à partir du vide et c'est très particulier c'est pas un truc que j'affectionne déjà de base parce que créer des choses à partir du vide il n'y a pas grand monde qui sait faire ça à part des développeurs mais voilà le principe en gros de ce qu'est une crypto-monnaie et les grandes lignes du minage c'est ça à moins que Pierre veuille rajouter quelque chose là-dessus non non la seule chose c'est que autant le Bitcoin il y en a un nombre fini et de fait on arrive bientôt à la fin on est en bottleneck il y en a de moins en moins qui sont créés c'est surtout que les calculs deviennent de plus en plus compliqués et même quand on trouve la réponse on gagne moins qu'à une époque et donc ce qui se passe surtout c'est en plus des chinois des grosses fermes de minage qui disposent qui récupèrent une grosse partie de ce qui est produit surtout il y a des gens qui sont à l'origine de ça qui en possèdent encore énormément bien sûr il y a quelques personnes qui en possèdent beaucoup et qui peuvent faire varier les cours simplement parce qu'ils en ont assez que pour faire tomber ou monter à la demande en s'arrangeant entre eux ça c'est l'histoire des traders si tu connais un peu les MMO c'est le même principe que les guildes de traders qu'il y a sur WoW sur Guild Wars ou ailleurs ils possèdent énormément de ressources et ils jouent sur les cordons sur leur puissance à leur influence pour jouer sur les cordons et donc quand le cours il baisse qu'est-ce qu'ils vont faire comme ils ont beaucoup d'argent ils vont en racheter et quand ils refont remonter le cours c'est pour revendre une partie ou pour pouvoir permettre de freiner la propagation et ce genre de choses et ils jouent virtuellement sur l'existence d'une monnaie et après au niveau vraiment en dehors du fait que ça fait augmenter le prix des cartes graphiques et que ça l'est un peu rare c'est surtout que ça consomme énormément quand même on se retrouve avec la consommation globale plus grosse que certains pays et une transaction parce que comme les transactions doivent passer par beaucoup de calculs une transaction en bitcoin donc voilà en envoyer à quelqu'un ou en recevoir ça consomme autant qu'une maison sur un mois c'est ça donc c'est pas du tout écolo actuellement c'est l'une des industries les plus polluantes dans le sens où c'est pas vraiment une industrie parce que ça ne crée rien à part de l'argent virtuel et la moindre chose que tu fais dans cet univers là va te coûter une énergie folle je crois que c'est toi ou DocTB qui l'avait tweeté mais c'était l'énergie du Botswana par jour un truc comme ça ça dépasse même voilà ça dépasse certains pays européens maintenant je crois qu'on en est en Irlande et en suivant les prédictions si ça reste à peu près comme on en est maintenant on va se retrouver avec à peu près 0,5% de l'énergie mondiale qui sera utilisée pour ça d'ici la fin de l'année on voit bien ce qui est beaucoup ça commence à faire beaucoup 0,5% de l'énergie mondiale c'est énorme c'est énorme c'est l'énergie de toute la planète à un demi pour cent qui est alloué rien qu'à faire de la monnaie virtuelle mais en même temps le brassage de vent sur toutes les start-up et sur toutes les conférences autour de la blockchain c'est pas mal non plus la blockchain a un intérêt tu peux faire bouger beaucoup d'élolien oui mais la blockchain a un intérêt dans certains domaines mais après la blockchain alors là aussi pour être très très caricatural parce qu'on n'a pas encore évoqué ce point là dans ton explication Franck la blockchain c'est plus la stratégie de comptabilité entre guillemets c'est un livre de comptes c'est un livre de comptes c'est un livre de comptes qui est public qui est public qui est public évidemment oui bien sûr c'est obligé puisque c'est du le but est d'être transparent décentralisé et d'avoir un truc très ouvert le problème c'est qu'aujourd'hui on utilise le terme blockchain pour tout et n'importe quoi le boulanger utilise la blockchain alors que non pas du tout vous avez juste bien le mot et pour vous dire même Pierre qui va le découvrir on nous a proposé de faire des conférences il y en ait moins sur la blockchain oui 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 on m'a harcelé téléphoniquement ce à quoi la conférence s'est résumée à vous n'avez pas besoin de la blockchain bonne journée nous on reçoit régulièrement des au moins tous les 2 ou 3 jours des communiqués de presse sur la nouvelle crypto-monnaie française la crypto-goal ou la bitcoin française je n'ai pas eu celle-là la crypto-goal oui ça existe vraiment ça fait très fin de deuxième ère mondiale celle-là si je l'avais reçu je vous aurais tweeté en vous taguant je pense parce que c'était magnifique crypto-goal mon dieu et puis pour répondre à Lucas sur la question de l'éditeur de PDF alors forcément je te renvoie sur Aperçu si tu es sur un Mac parce que ça te permet quand même de faire du marquage assez basique et également à remettre en place les pages dans un ordre que tu préfères ou à fusionner différents documents PDF de manière assez simple et de manière assez intuitive et sinon sinon c'est une bonne question j'aurais plutôt tendance à te dire bon bah prends plutôt le programme de base qui t'a sorti un PDF avant ou alors va gratter du côté de Windows je n'en connais pas tellement c'est pas tellement mon univers donc je sais pas Franck j'en utilise pas vu que la plupart des PDF que je fais en fait c'est des documents c'est de la documentation ou des dossiers ce genre de trucs qui sont transférés depuis Google Drive c'est des trucs finaux quoi pour toi ouais ouais moi c'est des tous les trucs de travail après quand c'est des textes je les exporte en PDF via Google Drive après c'est vrai qu'à un moment c'était Acrobat et Adobe j'ai du mal forcément ouais non mais c'est juste c'est juste une chérie j'arrive pas ça me rend complètement fou et c'est vrai que pour du texte brut je vais plus passer même avec de l'image même pour du petit dossier de presse je vais plutôt passer par du Google du Google Drive qui est beaucoup plus simple après évidemment si tu veux commencer à faire du PDF très très fancy avec des décors des décorations des effets machin là faut que tu passes par des trucs genre InDesign aussi là tu pourras exporter quelque chose de très professionnel mais là on est sur de l'outil pro quoi en deux mots maintenant le mail de Jean-Phi qui nous demande quand vous écoutez des podcasts j'aimerais savoir à quelle vitesse de lecture vous les écoutez j'aimerais notamment savoir si le fait d'écouter des podcasts en accéléré et de s'y habituer ne rend pas le reste de nos écoutes incroyablement lentes comment t'écoutes tes podcasts Franck ? je les écoute sur mon bureau sur le PC à vitesse normale à vitesse normale oui toujours donc tu ne dis pas VLC en accélérant je trouve que c'est un crime je suis désolé mais si j'écoute un podcast c'est pour l'écouter en entier et j'arrive déjà j'ai du mal à écouter un podcast en bossant donc c'est pour ça que j'écoute peu de podcasts en dehors de ceux qu'on fait sur Kawa pour gérer la ligne édito tout ça parce que ça me prend beaucoup de temps déjà et que je ne peux pas je suis incapable de bosser en écoutant un podcast c'est une horreur c'est à dire que je vais écouter le podcast mais à un moment si ça devient du bruit ça va m'énerver donc je vais réécouter le podcast mais je vais me déconcentrer de mon taf alors que je bosse avec du black metal dans les oreilles c'est ce que j'allais dire il y a le fait de se concentrer sur le propos effectivement c'est ça j'utilise pas d'accélération cependant j'utilise le mode de smart speed d'overcast qui en gros vire les silences et qui le vire de manière très très délicate Castro utilise une autre application de podcast également récemment a ajouté une fonctionnalité du même genre et qui fonctionne de la même manière si tu écoutes beaucoup de podcasts pour répondre à ta deuxième question Jean-Cy ouais je pense que ça dénature clairement l'écoute et que ça t'habitue à un truc qui n'est pas vraiment normal je pars du principe que les podcasts ont été pensés à un certain rythme de lecture et c'est d'autant plus le cas pour les podcasts musicaux ou pour les podcasts qui contiennent un certain degré de sound design à partir du moment où l'aspect sonore est vraiment réfléchi dans un podcast ça vaut le coup de l'écouter dans la façon de la façon prévue en fait tout simplement même si c'est vrai que dans la grande lignée des articles de oh mon dieu le podcast c'est une chose qui existe connaissez-vous Cérial on a également eu droit à oh mon dieu le saviez-vous on peut écouter le podcast plus vite très bien ça a fait de jolies piges je vous félicite ça fait des headlines en retard enfin bref Julien nous écrit et nous dit lors du dernier épisode vous parlez des versions craquées de Windows 10 lors de l'installation de mon PC l'ami qui me l'a fait m'a dit d'installer mon dieu KMS Pico non c'est KMS Pico d'accord qui est un crack bien connu alors un crack bien connu ça commence toujours très bien je me pose la question de la fiabilité d'une telle version et des failles possibles seulement vu le prix d'une licence 120 euros j'hésite à changer j'ai regardé un peu sur Amazon et j'ai trouvé des clés à des prix surprenants de 3 à 10 euros ces clés sont-elles fiables d'après vous comment font les revendeurs pour les obtenir entre guillemets légalement ces versions alors c'est assez simple on va commencer par un truc si c'est un crack de Windows c'est le nom absolu pour ma part c'est ce que je recommande je déteste les cracks de Windows s'il y a un crack de Windows c'est qu'il y a une faille quelque part dans Windows s'il y a une faille dans ton OS c'est qu'il y a une faille pour que du caca puisse passer dedans personne n'a envie d'avoir des failles dans son OS le principe quand t'as une machine c'est qu'elle dure longtemps et qu'elle soit stable il y a des cracks très bien faits je me rappelle l'équipe d'une équipe suédoise qui était une experte sur les cracks de Windows XP ou Windows 7 ils faisaient un travail très propre ils corrigeaient leur truc et tout c'était très cool jusqu'au moment où quelqu'un a trouvé une faille dans le crack et à partir de là tu peux avoir pas mal d'ennuis parce que quand tu prends un crack c'est une porte ouverte malgré toi à des programmes malveillants et ce genre de choses donc oui il existe sur Amazon des clés de 3 à 10 euros j'en ai déjà parlé pas mal comment elles viennent d'où elles viennent d'où qu'elles viennent ces clés c'est assez simple c'est un peu le marché gris c'est à dire que Microsoft vend des licences alors toi tu l'achètes évidemment si tu veux l'acheter c'est entre 120, 150, 180 euros c'est pas donné on est d'accord c'est très cher le problème c'est que tu ne peux pas l'avoir moins cher normalement entre gros guillemets c'est à dire qu'aux Etats-Unis et partout en Europe il y a des boîtes qui achètent des clés pour leurs entreprises des services d'IT qui achètent des clés en masse et comme ils achètent des gros volumes Microsoft évidemment par le deal professionnel ils leur font un prix voire un gros prix et parfois il y a des boîtes qui ferment parce qu'une boîte ça peut fermer parfois il y a des mecs de l'IT qui achètent beaucoup de clés et qui les ont donc à un prix très bas et quand la boîte ferme il faut s'en débarrasser la boîte se sépare de ses actifs et donc il y a des sociétés qui rachètent des licences en gros alors normalement on est d'accord une licence en gros ne peut pas être revendue mais Microsoft ferme les yeux depuis beaucoup beaucoup d'années sur ces licences qui en fait sont des licences tout à fait légales tout à fait légites il n'y a aucun problème là dessus mais elles viennent de boîtes confirmées de boîtes qui ont acheté des licences en gros et qui les ont qui décident de les revendre pour x ou y raison et donc du coup ce sont des vraies licences Windows et comme tu n'achètes pas forcément évidemment les licences en boîte ça peut être gênant les licences numériques Microsoft les détecte ils détectent que c'est une vraie clé qu'elle n'a pas été utilisée si elle a évidemment déjà été utilisée il va te le dire et à ce moment là il faut contacter ton revendeur c'est arrivé récemment à quelqu'un à qui j'ai justement conseillé une licence comme ça parce qu'il était étudiant pas d'accès MSDN pas de licence Windows et pas 180 euros la clé n'était pas bonne il a contacté son vendeur sur Amazon la personne lui a renvoyé une clé dans les 10 minutes et il n'y a pas eu de soucis Microsoft a à peu près c'est moins d'un pour cent de blocage c'est à dire qu'à moins que la licence soit vraiment pourrie ou qu'il se soit rendu compte que c'est une licence très particulière même sur un Windows 10 Pro il y aura 64 bits il n'y aura aucun problème tu achètes ta clé prends pas celle à 3 balles parce que c'est certainement celle qui est la plus pourrie en général dans les 10 euros sont tout à fait correctes et à partir de là c'est une véritable licence c'est pas un crack ta clé est valide tu la rentres si jamais t'as un souci avec ta clé tu leur dis voilà ma clé ne marche pas il t'en renvoie une dans les 10 minutes et une fois que ta clé est validée elle est accrochée à ton compte Microsoft et une fois qu'elle est accrochée à ton compte Microsoft elle ne peut pas partir si tu veux la remettre sur une autre machine genre quand tu changes de PC il faut que tu passes par des étapes de validation auprès de Microsoft donc eux ça les arrange parce que quoi qu'il arrive la licence elle est sécurisée et verrouillée dans ton compte Microsoft et dans ta machine donc pour eux c'est un bénéfice qui est double déjà d'une il y a des clés qui sont certes achetées ok ils les ont vendues de toute façon à des revendeurs ou à des grossistes ou à des entreprises mais ces clés elles retournent chez eux sur des machines qui sont fonctionnelles et surtout qui sont sécurisées donc ce qui leur permet de déployer leur parc Windows 10 proprement là où le gros problème quand justement il y avait Windows 7 ce qui avait énormément de crack avec Windows 8 ça a diminué parce que c'était Windows 8 et que les gens n'ont pas forcément adhéré dessus c'est en grosse partie aussi pour ça que Windows 10 ils ont décidé la première année de le mettre gratuit pour tous ceux qui avaient Windows 7 Windows 8 et Windows 8.1 c'était la sécurisation de l'ensemble et faire que on fait passer un maximum de machines un peu comme Apple le fait quand ils vous disent voilà il y a Morave ou Moave parce que tu peux le prononcer avec un H aussi qui arrive Morito voilà non mais tu vois tous les utilisateurs d'Apple peuvent bénéficier de cette OS là comme tu le disais tout à l'heure quand tu as un programme qui est on va dire pas franc du collier il va le reconnaître il fait attends on va t'installer la vraie version parce que là ton truc il est pas top le logiciel on va te mettre en vrai comme ça t'es tranquille ça fait partie de ces processus où tu veux sécuriser un maximum de monde parce que ça te coûte une blinde ça coûte une fortune après d'aller exploiter des traitements de failles et ce genre de choses très bien merci du coup si tu dois acheter tu la prends à 10 balles et tu prends pas le crack s'il te plaît fais moi plaisir si tu veux même limite je te l'offre la grille Windows mais tu prends pas le crack c'est l'inverse d'une OPSP c'est le moment où c'est l'auditeur qui se fait offrir un truc vraiment de la poche très bien Dandu quelque chose à rajouter peut-être moi mon OS du coup il est gratuit bon ça va toi non mais après enfin non parce qu'en vrai en la payant je l'ai payé en même temps que la machine non après voilà c'est la même chose d'ailleurs autant que Windows 10 que pour Office par exemple les abonnements que Microsoft vend à 70 euros par an on en trouve très facilement sans trop chercher à 30 et 35 euros des versions de boîtes qui viennent d'un autre pays en général et voilà et ça empêche pas que c'est tout à fait valable ah bah c'est les mêmes enfin moi sur le coup j'en ai acheté plusieurs fois une vraie et une achetée voilà on n'a pas hésité c'est Amazon pendant les grosses promotions souvent ils mettent des boîtes d'office à 30 ou 35 euros et ben on la reçoit on rentre le code et voilà c'est fini et t'as un office français ah c'est le même c'est exactement le même c'est les mêmes clés c'est juste le packaging qui change c'est juste l'endroit où c'est vendu qui change ouais alors vraiment en deux mots on va vraiment faire vite sur ce dernier mail RS Shops qui nous pose trois questions consécutives un que pensez-vous du bloqueur de pub intégré à Chrome depuis peu face à par exemple Ublock deux j'entends souvent parler de la gestion de la protection ESET pour Windows pouvez-vous m'en dire plus et trois les éclairages connectés vous utilisez point d'interrogation face au prix effarant des Philipsi où j'ai voulu tester le français AWOX très déçu le passage par Bluetooth est très peu fiable nous dit RS Shops alors pour répondre de mon côté je n'utilise pas Chrome je ne sais pas pour ESET Windows et pour les éclairages connectés je n'utilise pas du tout ma table de nuit il me suffit amplement et puis franchement je trouverais plus intelligent d'avoir des lampes massivement connectées plutôt que des ampoules vu l'aspect jetable assez regrettable mais ça c'est une autre parenthèse Franck brièvement je suis désolé sur les trois sujets brièvement j'utilise Chrome et je garde Ublock Origin parce qu'il protège mieux que Chrome notamment sur mobile ou sur mobile il y a encore pas mal de pubs qui passent ESET je t'avais répondu sur Twitter ESET c'est le développeur de l'antivirus Note32 donc Note32 et ESET c'est la même chose donc comme j'ai conseillé Note32 pour les plus nerds tu peux utiliser ESET c'est pareil et non pour ceux qui aient ils se posaient la question c'était pas intégré à Windows LambiLight alors LambiLight c'était un truc de Philips qui était relié au télé qui s'est développé après sur les petites lampes Philips UA et le reste c'est très sympa tu peux en trouver à pas cher sur Amazon souvent ils font des promos à 10, 20, 30 balles au lieu des 60 de la lampe en elle-même parce que c'est des ampoules LED connectées Yann c'est pour ça en forme d'œuf tu peux t'en prendre une tu la relis au ton PC ça fait un petit éclairage derrière l'écran pour pas avoir les yeux trop fatigués parce que ça fatigue de rester derrière un écran et qu'une lumière un peu visible c'est sympa ça décore et puis voilà quoi bien bien mais oui c'est souvent trop cher pour ce que c'est alors pour revenir sur le bloqueur de Chrome juste c'est Google qui veut faire plaisir qui a dit ça bloque très peu en fait ça bloque juste les publicités que Google considère comme non appropriées donc c'est vraiment celles qui suivent pas leurs règles donc c'est pratiquement rien voilà c'est assez simple donc et pour les lampioux alors moi j'en utilise c'est très bien quand on est tout équipé et qu'on a une interface derrière donc par exemple avec Siri on peut lui demander d'allumer de gérer tout dans la pièce par contre forcément oui c'est cher en plus simple Ikea a une gamme d'ampoules connectées qui fait la même chose qui est compatible et qui coûte un peu moins cher en tout cas sur les lampes de couleur classique sur les lampes vraiment jaune blanc ampoule de base sur les ampoules de couleur ils sont pas vraiment moins cher et moins bon d'accord et bah merci beaucoup Pierre merci d'être passé dans cet épisode de Tech2 on te retrouve tous les 3 mois dans Canard PC Hardware et également de temps en temps parfois dans les numéros hors série oui merci beaucoup d'être passé aujourd'hui merci beaucoup Franck merci à toi Yann merci à Pierre d'être venu on se retrouve aussi sur Twitter à Dandu Mon P oui alors parce que j'aimerais utiliser Dandu mais il y a malheureusement un japonais qui a créé son compte il y a pas loin de 10 ans et qui a tweeté 3 fois ah saloperie de chap ah mon dieu ça arrive parfois le squatting sur Twitter c'est assez terrible Franck c'est atfox monsieur sur Twitter quant à moi c'est atingshd n'hésitez pas à nous écrire sur Twitter à tech2rk et par mail tech2rbazeradioekawa.com cet épisode a été enregistré le 9 juin 2018 merci à Julien Bro pour le logo Benji Pesque pour l'habillage sonore merci à vous toutes et tous de nous avoir écouté n'hésitez pas à nous faire vos retours et rendez-vous dans deux semaines à bientôt ciao 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 but it is not really a bossa nova but we think that you will dig this radio kiawa radio kiawa Sous-titrage ST' 501